Ma face, on l'aime pas, pas de quoi j'ai l'air, mais le cadre, ça marche, moi? Magnifique, quand t'es prêt, je suis prêt. Quand il est prêt, t'es prêt, je suis prêt. Yeah! Ben alors, commençons sans taper sur la table pour faire différemment. D'accord. 1, 2, 3, go. Ben, salut, salut Julien, comment tu vas? Bonjour Thomas. Tu vas bien? Ben, commençons par le commencement. Quel est ton nom? Tu es né où et en quelle année? Je m'appelle Julien Bernatché, mon deuxième nom est Philippe Houlle, j'ai le nom de ma mère, ben tu le dis vite, ça fait Philippe Houlle, ça fait que c'est weird. Je suis né à Havre-Saint-Pierre le 2 février 1983, donc je suis verso, je suis né à la même date que Shakira, et je crois que Mario Pelchat aussi est verso, mais ça reste à vérifier. Les trois, vous êtes pareils. On est, ben, on... Toi, Mario Pelchat et Shakira, vous êtes pareils. On nous confond beaucoup. Ça fait que ça, je suis né à Havre-Saint-Pierre, mais j'ai déménagé parce que mon père travaillait là à l'époque, il était ingénieur forestier, menait à la retraite. Et on est déménagé quand j'avais 3 ans, peut-être 4, à Charny, sur l'arrivée-sur-de-Québec, où j'ai résidé jusqu'à l'âge de 20 ans. Ok, mais qu'est-ce que tu as qui s'appelle Bernatché? Ça vient d'où? J'ai le nom de ma mère. Ben oui, ça fait que c'était très matriarcal avant le temps. Ben nous, une famille nombreuse. D'autres combien? 5 plus 1 qui est décédé, ça fait qu'on est 6, puis on alterne de noms entre Hull et Bernatché. Ça fait que moi, il y avait aussi qu'il n'y avait pas vraiment de descendance Bernatché, ça fait qu'il y avait un peu de ça aussi qui a pèsé en balance. Mais finalement, j'ai le nom de ma mère, puis ça a toujours été comme ça. Pour moi, c'est pas weird, là. Est-ce que tu t'entends bien avec ta mère? Très bien avec ma mère, très bien avec mes deux parents, toujours ensemble aujourd'hui. Les parents sont toujours ensemble. Ben oui. Wow, fait que chez vous, c'était relativement, guillemets, normal? Ah ouais, non, c'est relax chez nous. C'est pas... Mes parents sont très accueillants. Ma blonde de l'époque, quand j'avais genre 18 ans, littéralement, venait habiter chez nous. Faut vrai? J'ai pas demandé la permission, là. Elle est venue là, quel est là, toujours. Attends, qu'est-ce que s'est produit? Elle mangeait nos céréales. T'es tombée en amour avec une femme? Elle avait quel âge, cette femme-là? Ah, le meilleur que moi. Ok, t'es tombée en amour avec une femme de 18 ans et venue vivre chez... Quand j'avais 18 ans! Elle? On avait... Ben là, je sais pas si j'étais pas clair, là. On avait tous les deux 18 ans. Pis elle est venue vivre chez vous? Oui, oui, oui. Comment ça? Ben, c'est ma première blonde, pis... Ben, c'est comme ça, c'était peut-être plus difficile chez elle. Fait que... Fait qu'elle venait dormir chez nous tout le temps, parce que bon, on l'écoute, puis tu veux dormir avec ta blonde. Pis ton chum, pis au final, ben, t'es juste tout le temps là. Fait qu'elle était là. Des fois, j'étais pas là, pis elle était là. Pis elle mangeait nos chérios, pis c'était correct, y'a pas de problème. C'est ta première, première, première blonde. Ben, j'ai eu une courte relation de deux mois avant ça, mais c'est... C'est ma première longue relation de... ça a duré de 7 ans. 7 ans? De 18 à 25, approximativement, là. Je suis plus sûr. Ou de 17 à 24, ou de 18 à 24, là, mais en tout cas ça. Mais 7 ans! Ouais, 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 c'est encore aujourd'hui ma plus longue relation que j'ai eue, c'est, c'est, ça a été, ça m'a formé. Wow, mais, ok, ça m'intéresse. T'es tombé en amour, dans quelles circonstances avec cette femme-là? Euh, mon dieu, parce que je l'ai rencontrée. À l'école? Ouais, à l'école. Hé, manquerait, je m'en rappelle plus. Euh, on était, on avait des cours en commun, même on se connaissait, même aux primaires. Ok. Mais on se connaissait pas, là, c'est juste, charnier, c'est petit, fait que tu revois les mêmes gens constamment. Euh, je me souviens qu'en secondaire 3, on était en même cours d'anglais, puis un moment donné, on était tous les deux assis à l'arrière, mais pas à un côté de l'autre. Puis dans l'autre classe, à côté de nous, il y a quelqu'un qui aiguisait son crayon, avec, à l'époque, c'était les, euh... Ah, peut-être que c'est encore ça aujourd'hui, en fait, je parle comme un vieux con. Ça, c'était plutôt encore ça aujourd'hui. Les gens ont toujours des crayons en 2019. Ils ont encore des crayons, mais tu sais, des exoires, je pourrais l'appeler ça, là, que tu tournes, là, même, là. Posés sur le mur. Posés sur le mur, puis on l'attendait dans l'autre pièce, puis les deux, on s'est regardés en même temps. Puis là, ça a quand même été notre premier moment de complicité, à ce moment-là. Euh, par la suite, ben, on se parlait. T'as à côté de moi en maths, le prof était alcoolique, il... Il était pas capable d'expliquer les cours, on a tous coulé l'examen. Tu sentais qu'il était ivre, hein, il était alcoolique. Il était souvent dans le cours, puis je suis sûr que j'avais jamais vu ça, ça m'avait beaucoup surpris. Puis, c'est ça, tu sais, tu le voyais, il s'en câlissait de toute, puis il n'a pas... Au final, il est rendu à l'examen, tout le monde a coulé, parce qu'il a trop mal expliqué la matière. Wow! Puis, ils ont fait, l'école a fait, ok, ben, vous allez reprendre l'examen, là, puis, lui, il a comme disparu. Excusez-moi! Ha 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 ha! Mais on était à côté de l'autre, puis on passait ma journée à parler avec elle, puis à faire des dessins dans mon agenda, puis je dessinais beaucoup dans mon agenda. J'ai gardé d'ailleurs à préserver mes agendas. Chouette! Je suis encore, puis en plus, j'ai rien gardé, si je me souviens pas d'hier, mais j'ai gardé mes agendas avec de beaucoup, beaucoup de dessins qui parfois m'étonnent. Je suis comme cruche, je suis pas drôle à 16 ans. Good! C'est pas si pire. Pas tout, là, mais il est quand même du bon stock. Je ferais un, genre, je ferais un Instagram de mes gags de 16 à 19 ans, quelque chose. C'était bon de manière nostalgique ou c'était encore aujourd'hui que tu crois que c'est bon? Je trouve que c'était étonnamment bon, puis, parfois, ben, c'est pas tout, là, mais évidemment. Mais, tu sais, parfois, à un moment donné, on réfléchit beaucoup en se regardant dans le miroir, tout ça. Puis, je suis comme, wow, t'es créatif à 17 ans? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est passé? Tu considères que t'es pas bien? Moi, je considère que t'es créatif. Bon, je pense aussi, là, mais différemment. OK. Mais moi, cette relation-là, amour, cette relation... OK. Moi, ta vie sexuelle me fascine. Évidemment. Est-ce que la fille de 18 ans, ta première blonde, c'est ta première relation sexuelle? Ben, la personne que j'ai fréquenté deux mois avant, il n'y a pas eu de coït, mais il y a eu évidemment des rapprochements physiques. Des Tubecs. Des Tubecs. Des Tubecs un peu partout, mais après ça... Excuse pour le... Chou, là, qu'est-ce que c'est passé? Hum... Ah, ouais. Ben, voyons donc. Bon, c'est ça. Mais après ça, la première pénétration, pour trouver d'autres termes, ça a été avec elle, là, oui. Ça a été la seule personne pendant longtemps. Wow! Et ta première fois, c'était où? Pas dans quel orifice, mais dans quel endroit? C'était dans son... Ben, JJ. Oui! C'était chez elle. Oui. Je m'en souviens pas... Comment dire... Tu sais, la mémoire, on se souvient de des bouts, on se souvient de moins de bouts, comme les rêves, un peu. Et il semblerait qu'on en invente beaucoup. Ben, ça, je l'invente pas, je m'en rappelle, mais oui, oui. J'imagine que le temps à mener fait des choses. Puis, tu sais, c'était très long, puis maintenant, tu sais, c'est pas long, là. Maintenant, t'as une blonde, puis... Vous avez généralement... Tu faisais pas des rapports sexuels après la troisième date, puis quelque chose... Je sais pas, je vais pas généraliser, mais en tout cas, c'est comme ça que je le vis maintenant. Tu sais, les gens, maintenant, vont rapidement faire ça. Puis, je suis correct de même aussi. Mais, elle, à l'époque, mais on était plus jeune, tout ça, puis c'était long, là. C'était long. Après comme des mois, là. Puis, genre, on allait chez elle, puis on écoutait Broken dans une chenelle. Puis là, elle se couchait sur moi sur le divan, puis on se couchait un par-dessus l'autre sur le divan, puis on faisait rien. Puis là, clairement, tu sais, clairement, on se désirait physiquement l'un l'autre, puis on faisait rien. On faisait rien. Les deux? Toi, t'étais aussi d'accord avec ça? Ben, on en discutait même pas. On était, je pense, trop timide tous les deux pour en discuter. Finalement, un soir, on avait bu genre un 13-11 de vodka ou je sais pas quoi. Puis là, tu sais, à l'époque, c'était comme si j'avais fait 4 livres de moche. C'était fou red, là. Et on est montés dans sa chambre, puis je me souviens pas parfaitement bien de tous les détails du coït, mais je me souviens que quand c'est arrivé, j'étais comme... Yeah! Je suis dedans, enfin! Et c'est seigneur! Puis je me souviens que je disais à Jean-Claude Tergal, à l'époque, une bande dessinée qui avait beaucoup influencé, puis dans lequel il disait que pénétrer une femme, c'est un peu comme pénétrer un sac de nouilles. Puis je me disais, ça doit être un peu vrai, tu sais. J'avais hâte de voir c'était comment. C'était pas tout à fait ça. C'est plus comme un tube de chair, je sais pas quoi. Mais en tout cas, mais c'était bien. J'avais... ça m'avait... Qu'est-ce qui se passe? Rien, continue, oui. Tu devais... Oui. Juste deux secondes. Qu'est-ce qui se... Juste, on va recommencer. Qu'est-ce qui se passe? Ok, oui, ok. Et... Fait que oui, t'avais... Mais deux secondes, qu'est-ce qui se passe avec l'écran? C'est rien que cet écran-là, ça n'a pas rapport avec l'enregistrement, là. C'est juste l'écran sur lequel ton truc apparaît. Si ça, ça te ferme, tu peux continuer à continuer, là. Ok, je comprends, je comprends. Si ça te ferme... Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Mon erreur. C'est pas grave. Fait que oui, avec la première fois que t'étais en aile, t'étais vraiment, vraiment bien. Euh, oui, non, ben, je suis surtout... non, je suis juste comme content. T'sais, j'étais comme, yes, enfin, finalement, c'est apprécié. Puis... J'étais plus concentré là-dessus, j'étais plus concentré sur... Oh, enfin! T'sais que t'sais, t'sais, t'es comme horny à partir de quoi, 13 ans, 12 ans, de quoi de mère? T'es horny, là, j'étais horny de 12 à 18, là. J'étais comme, ha, t'sais, ça fait 6 ans que t'attends avec quelque chose. Fait que j'étais plus concentré là-dessus. Après ça, ben, j'étais pas super bon de débats comme tout le monde, évidemment. J'étais pas très bon au début. En fait, j'étais nul à chier au début. C'était pas... tu comprends pas, supposons qu'il faut... Ça me ferait l'idée d'être bon parce que le but, c'est pas d'être bon. Le but, c'est juste vivre une intimité. Ce qui est bon dans la sexualité au début, c'est pas que t'es performant. C'est juste que t'es une sexualité. Juste, wow! Quelqu'un d'autre me touche. Ah oui, oui. Ben, absolument. Mais aussi, je sais pas, on était moins... On était moins renseignés. On était moins... Puis j'étais pas le même, t'sais. J'étais pas le même Julien à 18 ans, à 17 ans, je suis plus sûr qu'à 36. T'as beau être plus renseigné aujourd'hui, tu vas jamais, à mon avis, tu vas jamais, jamais, jamais trouver les sensations que tu vivais à tes premiers rapports sexuels, même si... Ah, c'est mieux. Je sais pas... Non, non. Je vois ce que t'essayais de dire, mais non, non, c'était pas... Mais t'sais, en plus, la moitié du temps, ça me stressait trop. Fait que je bandais pas, supposons. Je suis trop stressé. Puis t'sais, tu bandes à cet âge-là, là. Effectivement. Tu te crasses toujours pas par jour sur les mêmes images, les mêmes histoires, les mêmes photos. J'avais tapé des films brouillés de cul. Parce que j'ai 36 ans, fait qu'il y avait des films brouillés à la télévision de nuit de cul. Puis j'avais tapé ça. Puis l'image, j'avais tellement fucké, des fois que ton VHS, je veux pas le reconnaître. Puis ça s'enregistre pas. Je sais pas comment l'expliquer techniquement. Mais ça marchait, des fois. Puis j'avais comme un 4-5 minutes qui était comme assez hard. De pénis mauve qui rentre dans une chatte verte. C'est ça, en quelque sorte, puis encore là. Puis l'image de même, distorsionnée comme ça. Puis j'ai regardé ça, puis j'écoutais ça. Tu serais sur du cubisme. C'est vraiment cool. Ben, maintenant, c'est les 40 ans de Madonna. Il y avait joué 40 clips de Madonna à la musique plus. Je me suis payé à traite. J'en étais épais plein. J'écoutais ça. Les clips des Spice Girls, Niagara. Just to find my love, c'est très bon. Moi, la première fois, une des premières fois. Just to find my love, oui, effectivement. Just to find my love, c'est très excitant. Mais moi, c'est drôle parce que on est lié. Tu partages ton anniversaire avec Shakira. Oui. Et moi, le clip Whenever, Wherever, qui est en grande rotation en musique plus, je me masturbais beaucoup, beaucoup, beaucoup en regardant ça. C'est pas ma première masturbation, mais c'est peut-être ma troisième à la 458e. C'est devant Shakira. Whenever, Wherever. Elle m'excite beaucoup. Oui, oui, voilà. On est relié. Comme là, tu dis ça, puis ça m'excite. Ça m'excite beaucoup, beaucoup. Le contraire m'aurait étonné. Il y avait quelques clips que je masturbais. Il y avait Express Yourself. Tu vois ce que t'avais mal quand tu te masturbais au début? Je ne me souviens pas de ça, non. Moi, j'avais mal au début. Ça me faisait mal. Et c'est vrai que j'ai réalisé que la sexualité, c'est très fort quand même. Si ça me faisait mal, je voulais le refaire. Non, je comprends. Benveni, ça devient comme juste, tu parles juste à ça tout le temps. Oui. Ça devient comme un tomodis operandi en général. Très handicapant. Ben oui, évidemment. On consacre bien trop d'énergie à ça. On consacre bien trop de... On pense rien qu'à ça tout le temps. C'est fou raide. Je me souviens avec mon ami, Maxime Bernier pour le nommer, qui n'est pas le même Maxime Bernier qu'en tant que conservateur. T'es pas ami avec ce gars-là. Non, pas ami avec ce gars-là, je le connais pas. Oh, c'est dommage! C'est dommage! Ça aurait été intéressant. Oui! T'es FORMIDABLE! On s'assinit en secondaire 1 sur lequel, qui de nous deux pense le plus au cul? Alors, moi je pense tout le temps au cul. Non, non, moi je pense tout le temps au cul. Non, non, moi je pense tout le temps au cul. Non, non, moi je pense tout le temps. Il y a des endroits beaucoup plus unorthodoxes. Je sais pas s'ils se masturbent plus, de toute façon, c'est pas à moi de répondre à la question. Mais ce qui est sûr, c'est que oui oui, Scross aussi. Selon mon étude maison, ils se masturbent plus. Ok, c'est possible. Ils sont bonnes là-dedans. Ben, ils sont bonnes là-dedans, parce que ça fonctionne pas pareil. Nous, c'est comme super simple. Je pense qu'il y a plus de nuances sur un pénis. Je pense qu'il y a plus ou moins de nuances, parce que se frotter, c'est se frotter. Ben, on se frotte pas, nous. Ben oui, c'est se frotter littéralement la main sur le... Mais c'est pas... Je pense que c'est quand même plus simple. Evidemment qu'il y a des nuances, puis évidemment qu'il y a des choses... On développe des techniques, on développe... Mais je pense qu'il y a plus... Nous, c'est comme une carotte, c'est comme une petite fleur. C'est pas par règle. Au contraire, c'est un truc qui est assez bouleversant quand tu rentres dans l'intimité d'une femme. Tu crois que son clitoris, mettons, c'est une petite fleur. Et c'est assez violent qu'est-ce qu'elles font subir à leur clitoris. Ah, c'est sûr, mais ceci n'empêche pas que ça reste quand même plus de nuances. Mais oui, évidemment, elles sont capables de... La première fois que tu vois une fille prendre son clitoris et le bouger de haut ou en bas, puis faire, ah mon dieu, ça peut faire ça un clitoris, ça m'a... C'est surprenant, c'est surprenant. Ben, il y a pas d'affaire, tu sais, on n'est pas... Avant de rencontrer ce chose-là ou voir, supposons une fille squirtier, des trucs comme ça, avant de l'avoir vue, t'es comme... Ça devient... C'est dans le spectre de la légende, là. Puis là, quand tu le découvres, t'es comme... Hein, c'est cool. Ha, 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 ha. Ok, génial. C'est quoi la première fois que tu as bu? Euh, c'était un mariage de ma cousine Marie-Noël, euh, si je ne me trompe pas. Euh... Euh... Puis il y avait du champagne, fait que j'avais plus ça comme... Tu sais, du champagne, c'était... J'avais peut-être 15 ans, mais là, je ne suis plus sûr des dates. Euh... J'avais plus ça comme... Tu bois du 7-Up, là, tu sais, ça se buvait, ça se buvait bien. Puis je l'ai vu mon père, il a vraiment... Tu sais, tu savais... Il savait parfaitement qu'est-ce qu'il allait arriver. Il savait parfaitement que j'allais... Euh... Trop boire... Vomir... Puis je voulais te voir avec d'arrivée. Ah oui, tu as vomi la première fois. Tu as vomi la première fois. Bien, c'est ça. Si c'est la première fois, mais je fais pas mal ça, c'est la première fois. En tout cas. Euh... J'avais bu ça au courant de la journée. J'ai pas fait un fou de moi, fort heureusement. J'étais saoul. Puis on rentre à l'hôtel. Puis là, j'ai vomi dans les mers. Puis là, mon père m'a pas chicané. Il a fait... Tu sais, je l'ai vu dans son sourire narquois que c'était... C'était ça son plan. C'était... Ça me fait comprendre qu'il fallait pas boire. Ça a marché. J'ai pas revu depuis. Effectivement. C'est un super plan, ça. C'est un super plan. Est-ce que ton père... Est-ce qu'il y avait de l'alcoolisme dans ta famille? Non. C'est aussi particulier parce que, je sais, on m'associe beaucoup à l'alcool, évidemment. J'en suis conscient. Je l'assume. Puis... Non. Pas du tout. Mes parents boivent pas. Mon père, j'ai jamais vu mon père sous. Ma mère boit un peu à Noël. Non, non. Y'a pas de... Y'a pas ça. Y'a pas ça. Fait que... Et après ta première fois que t'as bu, est-ce que t'as aimé ça? T'as recontinué? Tu... À ce moment-là, j'étais trop jeune. À ce moment-là, j'ai pas rebu particulièrement. Sinon, je me souviens que j'avais un... Après ça, des années qui ont suivi, on... T'sais, ça restait quand même spécial boire, là. C'était... Moins d'une fois par semaine, pis c'était spécial. Je me souviens qu'on... On aimait ça, s'acheter un 13 oz de vodka pis écouter l'émission Deux Frères à TVA. J'en écoutais ça dans ma chambre, pis on buait un 13 oz de vodka en écoutant Deux Frères, pis c'était... Qui sortait votre alcool? Ah, on allait sur le bord de la porte de la SEQ ou du Couchetard, ben pour de la vodka ou de la SEQ. Le bon vieux truc. Ben ça, c'est qu'ils te demandent, c'est ça. Les mondes font-tu encore ça? Je présume que oui, parce qu'il y a pas plus de solutions miracles qu'il y a aujourd'hui qu'à l'époque. J'imagine que c'est encore ça. On restait sur le bord de la porte, pis on demandait où aller vous sortez d'alcool, pis... T'as pas de fil quand t'es jeune, t'sais, c'est en crise d'avoir un niaiseux, pis... Fait que c'est évidemment, y a des gens qui nous insultaient ou qui disaient... Time out! C'est pas évident que des adultes insultaient des ados de vouloir de l'alcool. C'est les pires gens. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux dire non sans dire vous êtes des demeurés. C'est pas ça que j'aurais... J'aurais pas su l'alcool aux jeunes. J'aurais eu trop peur des conséquences légales, là. Mais j'aurais pas... Non, j'aurais pas insulté non plus. Bon, j'aurais pas insulté tant que ça, mais un peu, évidemment. Il y en a un, après 30 minutes, 40 minutes, il y en a un qui... Super! On achetait ça, pis on avait ça, pis c'était comme... Le Saint Graal? Ouais, absolument. Je cherchais une métaphore de tes trésors précieux. C'était un gros diamant. C'était très précieux, on était très content. Pis là, on allait boire ça bien tranquillement chez nous, pis c'était bien spécial, là. C'est à l'époque. Mais, euh... Ouais, ça rapporte ta question. Ben oui! Et, euh... Mettons... T'as... Est-ce qu'à partir de là, j'ai 18 ans, t'as plus bu qu'avant? Qu'est-ce qui s'est produit? Moi, ça m'intéresse ta relation avec l'alcool. Ouais, ben c'est sûr que c'est ça que je parle à tous les podcasts. Je... Euh... Moi, j'ai commencé à plus boire, euh... Parce qu'ils te demandent ça quand tu vas voir d'être professionnel. Ils te demandent à quel moment vous vivez bien gros. Parce que de te rentrer dans une case dans un... T'sais pour... De ton type d'alcoolisme. Ben, supposons. Pis je comprends, parce que maintenant, il faut partir de quelque chose pour t'analyser un peu. Fait que là, c'est bien... Vous buvez consommation par jour, par semaine. Peut-être du patata. Mais t'sais, ça fluctue. T'sais, il y a des semaines que ça file, pis tu bois un petit peu moins. Des semaines que ça file un peu moins, tu bois un petit peu plus. Et bon... Oui, il y a des semaines aussi, ben, dans le métier qu'on fait, Où est-ce qu'on a beaucoup accès à l'alcool, hein, évidemment. De l'alcool gratuit. C'est l'inverse, moi. Ah oui? J'ai arrêté de boire. Pis c'est la deuxième fois que j'arrête de boire. La première fois, c'est dans les bars que je traînais. Parce que c'est l'endroit où les gens comprennent le plus l'alcoolisme. Le plus difficile, c'est quand t'arrêtes de boire dans ta famille. Quand tu leur dis, ah, finalement, je prendrais pas de champagne, je vais prendre du 7-up. Là, t'as des questions, pourquoi? Mais dans un bar, si tu te dis, je veux juste prendre un 7-up, ils comprennent. Ah ben moi, ils me posent pas de questions. J'pense qu'ils peuvent écouter sous écoute, là. Fait qu'ils le savent. Ils comprennent, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, la famille, ça va à ce niveau-là, à tous les niveaux. Mais l'alcoolisme, ça varie beaucoup. C'est quoi la question déjà? Je me demandais la première fois que t'as commencé à boire. Quand ça, ça a été plus régulier, disons, début vingtaine, je pense. Mais c'est ça. Qu'est-ce que t'aimais là-bas? Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que j'arrive pas. On essaie de demander pas de la question, pis je suis plus sûr de la réponse. Venait le temps passe. Il y avait quand même, peut-être plus à cette époque-là, des longues périodes où je pouvais pas, qui arrivaient plus fréquemment qu'aujourd'hui. Mais je pense en début vingtaine, là, ouais. Je pense, je sais pas. Pis t'es en appart, pis t'as... Sans être riche, t'as quand même un petit peu d'argent. T'es incapable de payer une dose sans broncher. T'as pas de conséquences si tu bois ou je sais pas quoi. Pis moi, j'aime boire. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Qu'est-ce que tu vas chercher? C'est sûr qu'il y a un côté des inhibitions, évidemment. Tu perds ta simidité. Tu deviens plus... Sinon, j'ai du fun. Évidemment, j'ai eu l'alcool triste, c'est arrivé. C'est arrivé à tout le monde. C'est arrivé que je brosse seul dans ma chambre, j'écoute des colloques, pis je suis super triste. Mais t'sais, même ça, ça m'arrive beaucoup moins qu'avant. Pis même jamais depuis un petit moment. Pis je me dis, ah ben mon dieu, j'avais plus l'alcool triste pis là 3-4 ans qu'aujourd'hui. J'ai du plaisir à le faire. Je comprends. Je suis sûr que j'en ai parlé avec mon psy aussi. Pis je raconte. Pis un moment donné, quand tu vas le voir, c'est pas pour rien que tu vas le voir. Fait que tu vas le voir pour certaines raisons. Fait que là, lui, il sait pourquoi tu vas le voir dans le fond. Pis il sait où c'est qu'il te dirige vers tout ça. Pis bon. Pis il disait, ben, t'sais, je vous écoute parler. Pis vous avez pas l'air d'être heureux que ça quand vous buvez. Pis je suis comme, ben non, je me semble que, ben je sais pas. Bon, ça varie. Moi, ce que j'observe, c'est que t'as quand même l'alcool heureux. Oui. Ben, je pense que oui. Là, on s'est côtoyé pas mal dans les shows de Mike Ward récemment. Pis t'sais, j'avais pas l'alcool triste. Moi, j'ai l'alcool triste. C'est une des raisons pourquoi je veux pas boire. Ben, c'est bien. Je suis horrible sur l'alcool. Non seulement je suis triste, mais je rends les autres tristes. Fait que c'est terrible. Non, ben, je pense que je fais DJ avec Mike Ward. Quand je fais les shows avec l'Epic Bois, supposons, je bois pas. Ben, je bois une bière ou deux de courage. Mais je me saoule pas. Je me saoule jamais, jamais, jamais. J'avais fait un show sous. C'est vrai. Ah non, non, mais ça me stresserait ben trop. Je ferais ben trop peur. Je veux pas l'échapper. C'est quelque chose que... Je sais pas si beaucoup de gens le savent. T'es extrêmement professionnel et respectueux. Ben, je pense que oui. C'est impressionnant. Je n'aimerais pas... Non, mais je connais des interprètes, des humoristes qui boivent beaucoup plus que toi. Par rapport à la scène. Qui sont beaucoup plus sous que toi sur scène. T'es extrêmement respectueux. T'arrives à l'heure. T'arrives le premier souvent. T'arrives le premier souvent. Oui. Tu fais exactement ton temps. T'es super. Retenez ça là. Non, non. Retenez ça pour vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ou quand, tu sais, quand j'ai eu les occasions de faire des émissions de télévision qui étaient toujours des émissions de Mike Ward. Ben, tu sais, j'ai toujours été... Non, pour vrai que t'es professionnel. C'est impressionnant. Je suis pas sous dans les tournages. J'aime les tournages. Même si t'étais Yves, contrairement à moi, t'as une ivresse qui est tout à fait... T'as une ivresse qui est facilement tolérable. T'es Yves pis ça change de rire. C'est sûr, j'ai n'importe quoi agressif ou agressant ou mesquin ou... Moi, tu mets deux bières pis t'as hâte que je parte. Après deux bières, tu fais tout le monde assez. Ben là, j'ai le goût de tester. Prendra deux bières tantôt. Ben, tu sais, comme je disais, on s'est codroyé récemment dans les shows de Mike Ward. Ben, tu sais, je faisais le DJ. Je fais une coupe de bières parce que le DJ, je peux le faire. Ben, j'ai pas de texte contrairement au show des Big Bois. Et tout ça. Pis ça mettait juste plus de party. Je mettais pas le show red, mais évidemment. J'ai un bon contrôle là-dessus. C'est rare que je l'échappe, là. Ça arrive pas. Tu sais, les black-out, tout ça. Faire des affaires qui n'ont pas d'allure que tu regrettes. C'est pas vraiment arrivé tant que ça. J'allais dire, j'ai pas souvenir de ça. Mais en même temps, logiquement, j'aurais pas souvenir de ça. En tout cas, mais bon, mais... Par contre, tes amis te le rappelleraient. Mes amis me le rappelleraient. Est-ce que j'ai déjà été trousseux à sous-écoute? Oui. Je pense que oui. Ça existe, c'est trousseux à sous-écoute quand l'objectif, c'est d'être Yves. Moi, pour être parfaitement honnête, je regrette l'épisode de Louis T. J'étais trop souple. Je le regrette un peu. Ah oui? Mais c'était pas prévu que je le fasse. Mais ça, en plus, j'ai déjà raconté ça au podcast à Joe Allen. Fait que là, je me répète un peu, mais... Parce que c'était pas prévu que je le fasse. J'étais à 20 minutes de préavis. Michel m'a appelé pour que je le fasse. J'ai dit oui. Puis je pense qu'il y a eu des bonnes discussions. Il y a eu des bons gags. Puis au final, je pense que l'épisode est correct, là. Mais tu sais, là, j'étais comme un petit peu trop souple. Puis j'ai regretté un peu. Fait que oui, parfois, je suis un peu trop souple. Puis je le regrette. Ça arrive. Qu'est-ce qui t'a poussé à consulter? Tu me dis que tu consultes ou tu consultes? Là, je consulte plus présentement. Je n'écarte pas la possibilité de le refaire. Je l'ai fait pendant... Tu sais, c'est le classique. Ça te prend le bon. Tu sais, j'en ai vu 4-5 dans ma vie. Puis souvent, ça arrêtait après 3 séances parce que je perdais mon temps. Qu'est-ce que tu relâves d'approche aux psychothérapeutes que tu n'as pas aimé? Euh... Il y avait... C'était beaucoup... Je crois que c'est l'équivalent des annonces du gouvernement qui disent de manger des légumes. Tu sais, c'était... J'allais là, puis... Tu comprends? Ben oui, ben c'est ça. Puis il y en a un vraiment que je suis... Il y en a un que j'ai payé, là. Les autres, tu... Toujours des... Maintenant, on est au Québec. Il y a moyen de... On est au Québec! Il y a moyen de trouver des entourloupettes pour avoir des piscis gratuitement, là. Qui est à attendre longtemps. Euh... Il y en a un que j'ai payé. J'avais quand même des assurances de ma job. Ça me coûtait, je sais pas moi, 40$ à la place de 100. Quelque chose comme ça. Mais c'est quand même de l'argent, 40$. Puis... Puis c'est moins que 100. Mais en tout cas... Puis j'allais le voir, puis je trouvais, tu sais... C'était juste... Ben... Faites plus de sport, puis buvez moins, là. Tu sais... On arrivait à... À ce niveau-là, c'est plus des coachs de vie, là. Ben tu sais, ça précie. Tu peux savoir ça en suivant des gars sur Instagram. Effectivement, il faut que je fasse... Ben oui... Il faut que je bench-presse, puis il faut que je voie. Ben oui, non, je veux pas envisager ça. Fait que tu sais, bon, ça, ça m'avait un peu déçu. Evidemment, bon, je grossis un peu le trait. Et... Mais tu sais, en cette séance, il y a pas eu... J'ai vraiment apporté du grand-chose. Puis... C'est presque un commun d'accord, là, qu'après cette séance, c'est comme... Mais penses-tu... Est-ce que c'est possible? Ou est-ce que t'as déjà évalué en... En psychothérapie? Ah ben, c'est-à-dire, le dernier que j'ai vu... Ça, c'est comme... Celui que je viens de raconter, c'est l'avant-dernier. Ça fait 5-6 ans, 5 ans, je m'en rappelle pas. Euh... Le dernier que j'ai vu, c'était... La fin d'année dernière, jusqu'à mars cette année. Quelque chose comme ça, là. Un genre de 5-6 mois, les dates, bon. Euh... Puis lui, c'était le premier que j'ai... Que j'ai apprécié mon approche. Que... On a eu des bonnes discussions. Qu'est-ce que t'as découvert? Euh... Qu'est-ce que j'ai découvert? Ben, je sais pas. Euh... C'est... C'est juste, ça... Tu sais, tout le monde devrait en avoir un. Ça, je suis pas d'accord, mais... Ben, pas tout le monde, mais... Non, non. Il y a des gens qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas besoin, là. Pas juste. Mais disons, c'est une manière de parler, là. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui... Même si tes problèmes... C'est bénéfique. C'est bénéfique. Même si tes problèmes sont minimes, ça peut être bénéfique, là. C'est juste, ça relativise tout. Puis justement, ça relativisait... Ben oui, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir de psy. Non, mais... Moi, ce que j'allais avancer, c'est quand même des gens que la psychothérapie... Même des gens que la psychothérapie, ça peut leur nuire. Parce que la psychothérapie, ça vient de toi. C'est quand même ta vision du monde à un psychologue. Le psychologue ne te suit pas dans ta vie tous les jours. Il croit à ce que tu lui dis. Alors, si tu changes de réalité, tu peux garder tes défauts et tes patterns. Ah, évidemment. Non, non, mais là, quand je dis que je comprends ce que tu faisais, puis quand je dis que c'est bénéfique pour tout le monde, c'est dans la mesure que tu y vas avec honnêteté. Voilà. Faut que tu sois honnête, là. Ça sert à rien. Tu t'y vas là, puis tu racontes des niaiseries. Si t'es un mythomane, c'est même extrêmement difficile d'être. Ben, le mythomane, parce que tu as d'autres shit à régler. Ben, si t'es mythomane, c'est que tu voles. Après que tu voles le mythomane, c'est mentir plutôt. Ça, c'est un kleptoman, ça. Pardonne-moi, oui. Quand t'es mythomane, tu mens. Alors, tu mens souvent à ton psy. Comment t'en sortir, c'est extrêmement difficile. Ben, évidemment, par définition aussi, tu ne réalises pas que tu mens. De toute façon, toute forme de psychothérapie, à ce moment-là, ne sert absolument à rien, là. Evidemment, mais… Ça va? Si t'y vas avec honnêteté. Si t'y vas avec honnêteté, puis tu parles vraiment de tes affaires. Puis, tu sais, ça relativise les choses, encore une fois. Mais qu'est-ce que t'as découvert avec lui? Ben, ce que j'ai découvert, je pourrais pas dire. C'est un long dialogue, tu sais. C'est… C'est… Juste… Encore une fois, tu relativises les choses. Exposons des choses auxquelles tu accordais beaucoup d'importance. Tu réalises qu'il n'y a rien, là. Et vice versa. Ça donne un rapport… Ben, des fois, des… Des vieux démons que tu traînes, là. Que tu te rends compte que… Ben, finalement, c'est tough pour tout le monde, là. Puis, c'est pas si… Faut que tu… Je pense… Ben, qu'est-ce que j'ai retenu, là? Je sais pas. Je suis sûr que tu sais. Je suis sûr qu'il y a au moins trois, quatre trucs… Que j'applique… Ben, une chose que j'applique, supposons, les gens expriment leur amour par leurs paroles et par leurs gestes. Fait que, supposons, ben, tu sais… Tu sais, le classique du père qui te dit pas qu'il t'aime, là. Ça, ça, ça t'applique pas à moi, là. Mais, je tiens à préciser. Mais, ce classique-là, supposons, ben, tu sais, les gens s'expriment de deux manières. Puis, maintenant, c'est quelque chose… C'est des trucs qui apparaissent bien simples, mais qui… Quand tu te mets à l'appliquer au quotidien, tu réalises que c'est vrai. Il y a des gens qui vont pas… Supposons, quelqu'un qui… Je sais pas, un ami qui est très arrogant envers toi, qui est baveux, tout ça, ou je sais pas quoi, mais que ses gestes disent l'inverse. Ses gestes disent qu'il t'aime beaucoup, qu'il veut toujours te voir, qu'il… Des choses comme ça, je pense qu'il faut voir que… Faut voir ça comme ça quand on analyse le comportement des gens envers nous. Mais, tu sais, après ça, c'est pas… Tu sais, c'est pas des trucs… C'est pas une liste de trucs, là. T'as-tu peur des autres? Est-ce que tu connectes bien avec les autres, ou souvent, la part des autres gens sont étrangers à toi? Tu comprends pas qu'est-ce qu'ils disent, ou qu'est-ce qu'ils veulent, leurs intentions? Je sais pas, ça valait beaucoup. Moi, j'ai mes amis très proches. Mes amis sont très présents dans ma vie. Je pense que ça, ça paraît aussi. Puis, je… Ça, eux autres, bien, j'ai confiance en eux, puis j'aime discuter avec eux, puis même si je les vois constamment, puis qu'on passe beaucoup de temps ensemble, j'ai encore du plaisir à parler avec eux quand même. Après ça, bien, les gens… Peut-être, c'est sûr, monsieur tout le monde, des fois… Des fois, j'ai du mépris. Des fois, je décide moins. Des fois… C'est genre, mais tu sais, c'est pas beau, là. C'est pas beau à dire, mais… Au contraire, moi, je trouve ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça extrêmement sain de mépriser d'autres personnes. Ce que je veux dire par là, c'est… C'est sain de maîtriser des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Moi, ce que je trouve beaucoup, beaucoup plus nocif, c'est s'empêcher de mépriser les autres. Parce que si t'as des valeurs, c'est normal que tu méprises des gens avec d'autres valeurs que les tiennes. Ça serait de valeur de ne pas le faire. Pardon? Ça serait de valeur de ne pas le faire. Voilà! Puis il y a quelque chose de vraiment, vraiment faux, et… de… Oui, c'est faux de tout le temps aimer tout le… d'être ouvert à tout. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que s'être ouvert à tout, ben, t'es ouvert aux gens qui sont fermés à tout. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Non! Comme exemple, ou l'exemple le plus facile, tu peux pas être ouvert au nazisme si t'es pas nazi. Tu peux être ouvert aux gens… C'est un point Godwin, là. Pourquoi? Mais ça existe les nazis, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont nazis. Il y a vraiment des gens qui sont nazis. C'est un point Godwin. C'est un point Godwin. Ben oui, mais un peu juste Hitler, le néo-nazieste, c'est pas juste Hitler. Il y a du vraiment qui sont nazis. Il y a du monde aux États-Unis qui prennent des armes à feu puis qui tirent des immigrants dans les rues. Ça existe. Il y en a. Mais c'est difficile d'être ouvert à ces gens-là. Oui. C'est comme… Ben, c'est sûr que ça, c'est un exemple extrême aussi, là. Je veux dire… Pourquoi tant que ça? Non, mais c'est… J'en existe. Je sais, mais c'est juste… Il y en a même un qui est président des États-Unis. Quand je parle… Oui, oui, on l'aime pas. Mais quand je parle de mépriser des gens, je parlais pas de néo-zasie, là. Je parlais plus de, je sais pas, d'un fan épais qui m'aborde, là. Mais les gens qui comprennent pas les… les distanches, ou qui respectent pas ta bulle, je peux comprendre que tu peux mépriser des gens. Ben, les gens, je pense… Ils sont comment tes fans? Juste, ils sont comment tes fans? Oh, ça varie, là. Ça varie beaucoup. Ça varie beaucoup, en fait. C'est… T'sais, j'ai eu autant, j'ai eu des courriels de gens, des professeurs d'université qui ont analysé mes vidéos dans leurs cours. C'était… Wow! Deux fois plus qu'auquel. Ben ouais, j'étais comme… Écou, le sud. Wow! Quelles vidéos on a eu analysées? Ben, les bandes pensantes en général, les personnages de bandes pensantes. Ok. Puis bon, j'imagine la… Le côté de rapport réel, ou bon, l'autobiographique, tout ça. J'imagine… T'as un genre de némiarca, c'est cool. Ouais! Tu fais de l'autofiction, c'est super. Ben, j'espère la rejoindre, ultimement, au Panthéon. Oui, non, non, autant que j'ai ça, qui arrive pas souvent là, mais c'est arrivé au moins deux fois. Autant que j'ai ça, autant que j'ai… Je me force pas, là. Si je le fais… Si je le fais, c'est de mon plein gré, d'une discussion entre amis, de qu'est-ce qui serait le plus drôle pour le spectacle. T'sais, c'est pas… Personne ne me force de rien faire. C'est dur à battre ta graine. En comédie, là, ta graine est hilarante. Ben, quelque chose. Elle est rendue là. Elle est rendue à une place importante. Ça varie. Les gens aussi, j'ai l'impression, vu que je me livre beaucoup, avec beaucoup d'honnêteté et tout ça, ben, j'ai l'impression que les gens, parfois, pensent être mon ami quand ils me connaissent pas, là. Bien sûr. Les gens qui m'écrivent… Ils ont une intimité avec toi, mais c'est vraiment d'un côté. Ouais, mais t'sais, quelqu'un qui m'écrit pour aller à la ronde avec moi, c'est parce que ça arrivera pas, là. J'ai pas… C'est arrivé. J'en doute pas. J'en doute pas une seconde. Je sais, en plus, que ces gens-là, ce qu'ils s'imaginent, c'est que je vais arriver là, puis ils vont passer une journée avec bande-pensante, là. Tu sais, je vais être super drôle, puis weird, puis alcoolo, puis… Non, mais je suis une vraie personne, là. Bien sûr. Puis j'ai pas accès à faire. Puis je serais pas tout le temps drôle, là. Des fois, je suis plate à masse, tu sais, voyons, au réveil. C'est sûr. Non, je suis tout le temps le fun, t'sais. Mais, t'sais, mais… C'est ça. Il y a ça. Dans les beaux courriels, il y a quand même des gens, vu que mon personnage, entre guillemets, va mal. C'est comme un genre de truc poético, trash, biographique, machin. Bien, il y a des gens à qui ça parle, des gens qui vont moins bien, puis que ça leur parle, fait qu'ils m'écrivent par rapport à ça. Puis ça, c'est les plus beaux messages, puis j'en ai eu beaucoup de ça. Des gens qui… J'ai eu littéralement des messages des gens qui disent que ça les a sauvés du suicide. Juste en riant. Bien sûr. Oui. Que ça les a sauvés du suicide, ou que, bon, ça les a aidés dans un mauvais espace, où ma blonde vient de me laisser, puis j'ai passé la nuit à regarder tes vidéos, puis ça m'a fait tellement de bien. Bien, j'en reçois pas mal de ça quand même. Pas tous les jours, évidemment, mais j'en reçois pas mal. Puis ça, c'est sûr que c'est le plus beau compliment, là. Si on peut… Malgré toute la niaiserie, des conneries qui existent sur Internet, si on peut faire une petite différence, puis aider deux ou trois personnes, bien c'est bien. Oui. Et ultimement, ton objectif, c'est avoir un impact sur les autres. C'est l'impact. Mon objectif, c'est m'exprimer. Après ça, les gens… Bien, puis quelqu'un m'écoute, puis ça. Bien sûr. Bien oui. Sinon, ça sert à rien. Mais juste de ne pas trop réfléchir à quel impact que je peux avoir sur les gens ou non. Je pense aussi que l'art n'a pas de responsabilité morale envers les gens, puis que théoriquement, on pourrait faire un film dans lequel un tueur en série est sympathique. On aurait le droit à s'une œuvre d'art. Après ça, ça s'adresse. Après ça, l'œuvre répond d'elle-même. Si l'œuvre est mauvaise, les gens vont dire que c'était mauvais, et vice versa. Mais dans les livres, on en laisse passer en masse des choses comme ça. Puis on dirait que ça ne passe pas dans les films. J'ai une opinion. Je pense que c'est très simple. C'est que les livres, ce n'est pas quelque chose qui fait énormément d'argent. Oui. Simplement. C'est une question de marché. Vu qu'il y a plus d'argent dans le cinéma, c'est plus regardé, c'est plus remis en question. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question… Mais en même temps, je dis ça, mais si quelqu'un faisait de la propagande d'extrême-droite, probablement qu'il me fraîchait, et je serais comme, faites le terre. Après ça, ou la ligne dans le fond. Moi-même, j'ai des contradictions, j'ai des contradictions, puis on discute. Ben oui. On va essayer de trouver le bout. Ben oui. Je ne sais pas où. On ne trouvera jamais. C'est ce qui est génial. C'est une quête infinie. C'est ce qui est génial. Il ne faut pas trouver le bout. Le but, c'est toujours se remettre en question. Il y a une épisode de South Park sur la ligne. Il cherchait la ligne, parce qu'il ne faut pas dépasser la ligne. Il était dans le fond de l'océan, puis c'est James Cameron qui était dans le fond de l'océan, en sous-marin, trouver la ligne. Ben c'est ça, on ne sait pas où est la ligne. Puis la ligne appartient à tout le monde. Mais en même temps, il y en a une. Parce que comme je te dis, est-ce que quelqu'un faisait un truc néo-nazie extrémiste, je ne serais probablement pas à l'aise, non seulement, ben tout simplement que ça existe. Mais après ça, ben pourquoi lui, il n'aurait pas pouvoir s'exprimer? Ben l'humoriste Anthony Jackson-Denick avait quelque chose de génial là-dessus. Anthony Jackson-Denick, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est un gars qui fait ouvertement de l'humour noir et très très difficile. Il parle beaucoup de la mort et des meurtres. Il s'est dit, moi j'ai changé un peu, un peu. Il y a des blagues que j'ai arrêté de faire où j'ai changé un peu, c'est pas mon style, mais j'étais un peu plus conscient après la tuerie à Pittsburgh, quand il y a un homme qui est rentré dans une mosquée. Pas une mosquée, plutôt, malheureusement, je ne crois pas le temple, mais un temple, une église juive qui a tiré sur tout le monde. Une synagogue. Une synagogue, exactement. Il s'est dit, c'est pas juste comique. Il s'est dit, au début, c'est plus comique d'être à droite comme personnage. C'est plus drôle. Lui sa ligne, c'est ça. Sa ligne, c'est quand des gens avec cette idéologie-là en tuent d'autres. Il n'y a rien amusant là-dedans. C'est là où ça devient bien trop concret. Dans les derniers jours, ça va jouer dans un mois et demi, ça ne marche pas. Il va y avoir une autre. Il va y avoir une autre. On ne sait jamais aux États-Unis. On ne sait jamais. Au moment de l'enregistrement, il y a eu, il vient d'avoir deux tueurs aux États-Unis. Une à El Paso. C'était un ouvertement raciste. Sauf erreur, on ne sait pas encore les motifs. La première, c'était ouvertement raciste. C'est un acte raciste. C'est un acte raciste. Il l'a explicitement dit sur Internet. C'est sûr que c'est dur de ne pas… Après ça, j'ai passé deux jours à checker des vidéos de CNN sur YouTube. C'est dur de ne pas s'indigner, devenir fou. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut réveiller le monde? C'est moins présent ici. Il y a un Maxime Martin qui a fait une fusillade dans une mosquée à Québec. C'est très présent chez nous. Il y a eu ça l'année dernière. Il avait dit qu'il avait envisagé d'aller à Place Laurier avant. Finalement, il n'a pas été game. Il est allé là parce qu'il se disait que c'était… Paraphrase. Paraphrase, c'est vraiment dommage que tu cites mal. C'est sûr. Il faut bien citer. Il est beau mieux que ça. Ben oui. Il savait que ces gens-là, s'ils tuaient ces gens-là, les gens seraient de son côté. Comme de fait, on dirait quand même psychologiquement que c'est comme… OK, un acte dans une mosquée, un acte racial, on dirait que ça n'a pas le même visage d'horreur. Ben c'est un visage d'horreur, bien évidemment. Mais ça n'a pas le même visage d'horreur qu'une turier à Place Laurier dans un centre d'achat. Il y a quelque chose là-dedans. Ces actes-là arrivent, puis qu'est-ce qu'on peut faire quand on a… Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, Thomas? Individuellement, c'est ce qui est vraiment… En tant que citoyen, on peut faire des podcasts. Oui, c'est vrai, mais c'est… Avec tous ces… J'ai fait trois aujourd'hui. Wow! Excellent! Merci. Tu vois, peut-être que ces gars-là, si vous avez des podcasts, plutôt que tuer sur le monde. Si seulement… Ben oui, non, non. Si vous avez envie de tuer sur du monde, faites des podcasts. Faites des podcasts. Ben oui. Au moins, au moins. En plus, les podcasts et les tueries, c'est le même profil. Ça reste des hommes blancs, un petit peu bizarres, qui aiment ça s'écouter parler. C'est parfait. On a le même profil, les podcasteurs et les tuer en série. Ben, je ne m'aimais pas le voir sur cet angle-là, mais oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne sais pas si ça fait faux, effectivement, c'est vrai. Sinon, 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 parlons-en, parce que ça me fascine, c'est ce qui t'a rendu, à mon avis, je pense que c'est… Tu me diras si je me trompe, c'est ce qui t'a rendu extrêmement populaire, ta semaine à… je me souviens un peu de titre de l'émission, à V… C'est… Célibataire et nu. Comment s'appelle l'émission? C'est parfait. Oui, un suivi presque parfait. Oui. Comment c'est arrivé ça, let's go? Comment c'est arrivé, ben là, je suis pas mal sûr, j'aurais content d'autres podcasts, ça c'est certain, mais oui, c'est ça, c'est ce qui m'a fait booster ma popularité. Mais pourquoi t'as décidé de faire ça? C'est quand j'ai décidé de faire ça, c'est une amie à moi, qui travaillait pour le booking de l'émission, pis qu'elle a écrit sur Facebook, qui c'est qui veut participer à un, je pense que c'est parfait, parce que quelqu'un s'est désisté pour maladie ou je ne sais quoi, à 2-3 semaines de préavis, pis j'ai juste écrit en privé, ah, ça pourrait être drôle, mais tu sais, comme un genre de, ouais, mais tu sais, je fais, probablement pas, mais je tâte le pouls, Pis elle fait, ah, je viens, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. Ah, ok. Pis là, pis là, je regarde pas les dates, parce que je suis un épais, pis je regarde pas les dates, pis finalement, j'ai réalisé, hit tabarnak, c'est dans 2 semaines. Parce que normalement, c'est beaucoup plus long que ça. Moi, j'ai comme passé tout à côté du processus qu'ils font généralement. généralement, tu, ben, tu demandes de participer à l'émission toi-même. Généralement, tu te désires participer à cette émission. Ben oui, ben oui, pis tu remplis des papiers, tu parles de, c'est quoi tes, tes expériences. Tu les séduis un peu. Tu les séduis un peu. Évidemment, eux, eux-mêmes, ben, ils te frassent un certain profil de toi, pis ils se disent, ah, ben lui, avec un autre dans cette émission-là, ça va bien marcher. Mais ils prennent pas des gens, généralement, qui savent pas faire à manger. Pas à mon niveau, en tout cas. Et tout ça, pis j'ai tout passé au travers de ça, pis maintenant, genre une semaine de tournage, ils m'appellent, pis ils font, ouais, je dis, mais est-ce qu'on pourrait se voir juste pour une entrevue? Ah, je veux pas le temps. Le gars est trop occupé. Trop occupé pour une seule entrevue. Non, malheureusement. Fait que je passe au travers de ça. Quand je dis à l'émission que j'ai pas de four, c'est vrai. Mais pas de four à ce moment-là. C'est mon ami Gabriel Letitley, Pony, qui m'a prêté son appartement. C'est vrai? Ah, c'était chez Gabriel? Oui. Wow! Ma fameuse man, c'est chez Gabriel. Elle était fine, fine, fine. Pis c'est beau, son appart, là? C'est bel appart, mais en plus, moi, comment je voyais ça, c'est qu'elle a des belles, c'est bien sûr une grande artiste visuelle, pis il y avait ses toiles sur les murs. Pis je me suis dit, ben en plus, c'est cool, parce que tu sais, on va mettre tes toiles sur les murs, on va pas voir ça à la TV, c'est fun, c'est fun pour nous deux, pis ben elle faisait aussi, ben elle faisait pas pour ça, évidemment, mais c'est moi qui offrais ça. Pis finalement, les autres, ils arrivent, eux, ils viennent la veille de ton tournage, pis ils checkent les lieux, savoir, c'est-tu assez grand pour l'équipe de tournage, qu'est-ce qu'il y a sur les murs. Ça, c'est impeccable. non, mais ils ont enlevé toutes les toiles sur les murs. Pourquoi? Ah ben là, on peut pas, c'est des toiles, on peut pas, tu remarqueras, y'a pas de, personne a un t-shirt de band, là, j'ai un t-shirt de mon band, de mes amis Vidéoville, personne a un t-shirt de band, y'a pas de poster de taxi driver, poster de Scarface, qui t'achète au Club Vidéo, y'a pas ça, y'a rien, ils enlèvent tout ça. Ça me brise le coeur. Sauf que là, ça, c'est l'étoile à elle. Bien sûr. Ben, c'est l'étoile de mon ami, c'est qui la personne qu'on filme, là, elle donne la permission, pis ils sont en arbre, on a pas signé les papiers. Fait qu'on enlève toutes les toiles. C'est quand même génial qu'une équipe de télé-réalité retire de l'art des murs. Ah ben oui, oui. C'est magnifique. Ben, c'est comme ça. C'est beau. Je trouve ça extrêmement poétique. Excuse-nous, il faut enlever l'art, on fait de la télé-réalité. Je trouve ça beau. Formuler comme ça, évidemment. Gabriel, ben, elle avait aussi, ben, une espèce de grande table, là, fashion cool, là, t'sais, elle est cool, regarde. Elle est extrêmement cool. Ben oui, oui, c'est la meilleure. Fait que, mais sa table était trop élevée pour les caméras, pour l'angle, genre, il y a un tel, il y a comme, telle hauteur de table, généralement, qu'il respecte toujours. Fait qu'ils font, ouais, non, ça marchera pas, ça va falloir t'amener une table. Pis là, je leur ai dit, ben, j'ai pas de table. Ben, falloir t'amener une table. J'ai pas de table. Ben, j'ai pas de table. Ben, j'ai pas de table. Bon. On va voir ce qu'on peut faire. Pis c'est pour ça, que dans l'émission, il y a une table pliante. Pis c'est pas ce qu'il y a. C'est ce qu'il y avait. Comment tu veux jamais une câlisse de table? J'avais, genre, une petite table ronde chez nous. J'ai pas envie, j'ai pas envie de faire votre show. J'ai pas de fourre. Bien entendu, j'ai pas une table. Pas une table. Ben non, il a fallu que j'achète des affaires. Même les ustensiles, t'as beaucoup d'affaires, même pour un souper de mâle, comme le mien, t'as beaucoup d'affaires à penser quand même. Pis les ustensiles, je m'étais dit, ah ben Gabriel, avoir des ustensiles, comme tout le monde. Mais non. Fait que là, j'arrive là-bas. Pis là, je réalise pendant le souper qu'elle a pas suffisamment de ustensiles. Super. Fait que là, c'est une des affaires encore. Mais c'est l'affaire que probablement tout le monde penserait, sauf moi. Ben oui. Fait que là, c'est pour moi pendant la soupe Paps Chou-Fleur, qui était dégueulasse, qui était froide. Là, j'avais des assiettes, il y avait juste assez de cuillères, mais il y avait des bonnes cuillères, pis il y avait des cuillères comme à thé. J'avais donné des cuillères à thé aux gens que je savais qui étaient plus gentils pis qui allaient pas me chicaner. Pis je donnais des cuillères normales aux autres. Mais c'était ça, il y a des gens qui ont mangé leur soupe avec une cuillère à thé. Je pense pas qu'on le voit clairement dans l'émission, mais il y a ça. La réalité est encore pire que ce qu'on voyait. Génial. Les assiettes, Gabriel a dit je te prenne mon appart, mais en échange, je fais la vaisselle. C'est un deal absolument fair. Ouais. Mais moi je me disais, je fais des assiettes en carton. Brillant. Brillant. Pis j'ai fait ça, pis à mon grand étonnement, à ce moment-là, il y avait 800 épisodes de tournées là maintenant, ils sont rendus à 1000, je sais pas quoi. Pis j'étais le premier à avoir fait ça, pis j'étais vraiment je suis le premier à avoir fait ça. Pour vrai, je comprends ça. C'est pas si surprenant. Ah c'est sûr, c'est sûr, mais c'est tellement brillant. Est-ce que, pendant le tournage, tu sentais, est-ce que, est-ce que tu sentais que l'équipe se disait génial on tourne un épisode qui va être marquant, ou ils se disaient, ah non, on tourne un cirque, c'est terrible, on va le faire sentir mal avec des gestes passés agressifs. Euh non, je sais que ça c'est, pour eux, ils étaient très contents du résultat. Je vois pas, j'ai des choses que je peux pas dire là. Ouais, tu vas arriver. Ben, ben, non, non, je suis des amis, fait que je veux pas, mais tu sais, mais les gens étaient, heureux. Moi je suis arrivé là incognito. Oui. C'était pas prévu. Beaucoup de gens pensent que c'était prévu. Beaucoup de gens écrivent sur internet, ben oui, mais là, t'es allé voir ses vidéos, pis ils savaient qu'ils feraient le clown. Non, 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 non. Ils ont pas vu mes vidéos. On oublie que tourner, un super ou presque parfait, ça demande énormément d'énergie. Ah, c'est long. Et t'as pas le temps d'aller voir des vidéos, de googler une des personnes et voir c'est quoi son... Non, non, pis ils savait pas non plus j'étais qui avant que j'y aille. C'est sûr, rendu au vendredi, ils m'avaient tout googlé, là. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Rando au vendredi, ils m'avaient tout googlé, pis là, il avait vu les bandes pas ensemble, pis c'était comme ah, qui, qui, qui. Mais, quand je l'ai fait, il savait pas encore. Il savait pas j'étais qui. J'arrivais là, tout seul. Pis non, non, il savait qu'il filmait quelque chose de spécial. Yeah! Ben, ils l'ont su live, là. Tant mieux! C'est une plus belle ambiance. Ben oui, 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 absolument. Non, 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 ça, c'était bien. Les participants, il y en a qui ont moins apprécié, il y en a qui ont... Qui rendent encore plus extraordinaire. Ben évidemment. Pis moi, t'sais, j'ai conscience de la caméra, toi aussi, je présume, t'sais, on... T'es super bon, c'est génial, tu sais comment performer. Ben oui, parce que je performe. On a dit que ce qui rend l'émission bonne, c'est que tu sais comment être devant... Tu toi-même, tu sais comment être devant la caméra. Ben c'est ça. Fait que je sais que je veux pas rien faire. On dirait que ces gens-là, les gens, parfois, perdent la notion... Man, t'es filmé, là. Ça va rester. C'est ça que les gens vont voir. Pis le montage, là, ils s'en câlent. Ils vont faire... Fait que... Moi, supposons, quand une personne, pendant mon souper, s'est mis à se fâcher pis il m'a chicané, que mon souper était pas bon, pis que c'était pas dans le luxe, un manque de respect envers lui, moi, je sais que je suis filmé présentement, pis j'ai fait... La réalité, c'est qu'en dedans de moi, ben j'aime pas ça me faire chicaner. J'étais pas... Végitime. J'étais pas bien là-dedans, là. J'étais pas bien à me faire chicaner, mais j'étais comme non. Je me ferais pas avoir par les caméras. Fait que là, je gardais un gros crisse de smile dans ma face tout le long pendant qu'il me chicanait, pis je répondais des niaiseries. Ce qui donne un bon show. Ben, ce qui donne un bon show. J'ai fait ça aussi en haut de mon premier gars-là, juste pour rire, parce que, tu sais, je faisais un marionnettiste schizophrène qui avait une marionnette qui cachait son mignon. C'était une catastrophe. J'ai fait un numéro de 2 minutes, ils ont pas ri. Pis c'est malheureux, parce qu'un truc, je me rappelle, ils l'ont gardé, pis ce qui était très très... Ah mais non, le montage après ça, là, je parle de la réalité, mais le montage après ça, justement, me fait bien paraître. C'est ça que je veux dire, la réalité, c'est que je faisais un numéro de 2 minutes, pis ils riaient pas. Après 10 secondes, j'ai senti que, ok, ça va être ça. Ça va être ça, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont pas rire pendant mon numéro. Fait que je vais garder le sourire. Ils m'auront pas au montage, ils m'auront pas... Pis là, je suis là, pis à la fin, je suis là, pis je ris, pis je rigole, comme si rien n'était, pis si tout allait bien, pis je dis une niaiserie après ça. Pis au final, le montage me fait bien paraître, justement. Moi, je m'en souviens, ce que j'ai vu, c'est le montage. Mon amie, Doris et moi, on flippait. Un des juges dit, ben là, c'est un gag, niaises-tu? Je me souviens, mon amie, on criait, mais bien sûr qu'il niaise, c'est un numéro d'humour. C'est pas un gars dans la rue. Bien sûr qu'un gars, dans le contexte d'un numéro d'humour, fait un numéro d'humour, qu'est-ce que t'es tombé? C'est un peu ça qui arrive. C'est un peu ça qui arrive. C'est un peu ça qui arrive. Le montage me fait bien paraître. Ça a l'air... Je suis content de ça. Après ça, je n'ai jamais participé en haut dans le premier gala. T'es excellent sur scène. Il y a plusieurs années, tu es souvent à me revoir. T'es excellent. Merci beaucoup. Il adorait t'inviter parce qu'il te trouvait génial. Il te disait qu'il avait un super bon show et qu'il voulait bien la soirée parce qu'il a l'air de rien. Tout le monde rit de lui quand il monte sur scène. Après deux minutes, tout le monde trouve qu'il est vraiment génial. T'es super sur scène. Il m'en plaît plus de ça. T'es super. Regarde, moi cet automne je vais me ranger pourquoi tu ne joues plus souvent. Ouais, franchement je fais ça. T'es super. Je n'ai rien à dire. Personne n'a de quoi dire. C'est faux ça. Personne n'a de quoi dire. Il y en a qui disent tout le monde n'a de quoi dire. Moi je pense l'inverse. Personne n'a de quoi dire. C'est pas grave. On peut quand même se donner en spectacle. Ça je dis à Pierre Bruno aussi. Pierre Bruno Rivard que je t'as lu. Il m'aime beaucoup. Pierre Bruno, il m'aime beaucoup aussi et je l'aime beaucoup. Lui il me pousse beaucoup s'il revenait sur scène. Il dit qu'il réécoute mon vidéo YouTube une fois par année. Il aime bien ça. J'ai dit littéralement ça. je pense que je n'ai rien à dire. Penses-tu que moi j'ai de quoi dire ? Je fais ça à la blague évidemment. En autodérision. Mais c'est ce qu'il voulait dire. On n'a tous rien à dire. Arrête. Je ne pense pas trop à ça. Mais je ne sais pas. On dirait que je fais beaucoup je fais bien des podcasts. Je pense que je suis bon. Pour un gars qui vient à dire il s'exprime beaucoup. Ah oui. Je n'arrête pas de jaser. Je ne suis pas posé de question. Tant mieux. Je préfère ça comme ça. Je n'arrête pas de parler. C'est le préféral. Je préfère parler mais la structure de stand-up je ne sais pas. Je n'ai jamais réussi à trouver une parfaite aisance. Mais oui j'en faisais à cette époque-là. Dans les spectacles de Pigbois tu es hilarant. Oui mais les spectacles de Pigbois c'est parce que c'est comme des petites pièces de théâtre. Mais j'ai beaucoup de plaisir à le faire. J'ai énormément de plaisir à le faire. Et je pense que je suis bon là-dedans. J'ai beaucoup de plaisir à te regarder. Tu es venu voir le passe-partout. Oui. C'était excellent. Ben oui c'était bon. J'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais c'est ça. C'est comme plus un petit pièce de théâtre plutôt qu'un stand-up classique avec un tabouret et un verre d'eau. Et tout ça sans mépris là. Non non. C'est pas vrai. Je pense que je ne maîtrise pas vraiment. Je ne sais pas comment. À mon souvenir. Tu le maîtrises. Tu es comique. Oui. Je m'en rappelle même pas de quoi je parlais. En tout cas. Je retrouve ça. Ben oui. Tu as des blagues. Tu as des blagues. Ok. Je vais réessayer. Généralement, il y a deux types de stand-up. J'adore les stand-up qui ont un message qui sont hilarant. Ça c'est mes préférés. C'est eux qui sont à mon avis au sommet. Mais simplement les gens qui sont comiques qui viennent. Ils disent c'est un spectacle d'humour. Je fais des blagues. Ils sont géniales. Ils sont géniales aussi. Les pires. Les pires. C'est ceux qui disent fuck les blagues. Moi, je vais te parler de la société. Ça c'est terrible. C'est terrible quelqu'un qui est… Non mais j'aime pas ça me faire faire la morale. Ah oui. Ça ne me dérange pas qu'on me fasse la morale. Si la morale est intéressante et captivante. Il faut juste répéter des choses que j'ai déjà entendu parler. Là à mon avis, tu crois que tu as quelque chose à dire mais ça a déjà été dit et tu perds ton temps. À mon avis. Non, je suis d'accord. Je comprends. J'avoue. C'est Mike qui me disait j'aime pas ça me faire chicaner. J'adore me faire chicaner. Non mais pas par une belle fille. Je parle pour… Je sais pas. Me faire chicaner. C'est fascinant. Parlons-en. Tu aimes te faire chicaner par des belles filles? C'est quoi ta question? Non, non, non. C'est fascinant. Genial, génial, génial. C'est quoi ça? Écoutez. Non, non. J'apprécie les jeux de rôle parfois. Hein? Comme quoi? Je sais pas si on peut aller là. On peut aller là. On est sur internet. On est pas à Radio-Canada. On est pas à Radio-Canada à 9h le matin. Ça sera jamais à Radio-Canada non plus, c'est évident. Si je parle de ça. Ben non. Non, non, non. Ben j'ai quelqu'un qui… J'ai une bonne notion de jeu avec le partenaire. J'aime ça. On est bon là-dedans. On est capable d'alterner entre les deux sphères. Et j'apprécie parfois quand un peu on… Comme quoi? Oh… Je pense pas que je vais le raconter. Qu'est-ce que t'aimes? T'aimes-tu te faire dominer? T'aimes-tu dominer? T'aimes-tu les deux? Qu'est-ce qu'il se passe? Ben les deux. C'est les deux faces du même timbre. Ok. Il y a une face que tu lèves et une face que tu regardes. C'est… Je pense… J'ai découvert… Avant, je pensais préférer seulement un aspect puis j'ai réalisé avec le temps que c'était vraiment juste la même affaire les deux. Fait que les deux s'appréciaient autre… T'as commencé par lequel? Euh… Dominé. Ok. T'aimes être dominé? Oui, oui. Ok. Non, mais dans un contexte entre adultes qu'on s'entend. Bien sûr, bien sûr. Quelqu'un de… Oui. Qui comprend les notions du jeu et qui sont… Parce que faut que ça soit bien fait. C'est mal fait, ça. Ok, mais pour bien faire, qu'est-ce qui est bien fait? C'est quoi, selon toi, un super bon jeu sexuel? Qu'est-ce que t'excites au maximum? Oh… Je peux pas aller là, Thomas. Pourquoi pas? Je peux pas. Il y a pas de monde qui le font? Je sais, oui, mais j'aime ça garder une part d'ombre. Tu sais, j'avais parlé sous écoute. Ah, j'ai fait un 3-some avec une dominatrice, puis… Mais tu sais, je voulais pas non plus rentrer dans les détails, parce que je me disais… Je veux quand même que les gens… Je veux pas que les gens aient d'image mentale, nécessairement. Je veux juste… Moi, j'adorerais avoir une image mentale. Toi, c'est que t'aimerais ça. J'adorerais ça. Ben, vous aimeriez ça, en plus. Je suis convaincu. Je ferais de la bonne porn. Je ferais de la bonne porn, mais je peux pas… Tu sais, c'est quand même génial. C'est quand même un aspect de ta vie. C'est quand même génial. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun. Ben… Comment t'as découvert ça? C'est quoi la première fois que… Je sais. Je pense que c'est comme être gay. Tu le sais. Ah, très jeune, tu savais. Ah oui. Wow! Peut-être pas enfant, là, mais… Pré-ado, là, ouais. Je savais… Tu regardais quelqu'un attaché dans un film, t'es comme… Ah, wow! C'est un appel, vraiment. Ben, quelque chose… Tu peux pas… Je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Après ça, évidemment, comme plein d'autres choses, c'est au gré des expériences que tu développes et que tu réalises qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes moins, qu'est-ce que tu pensais aimer mais finalement t'aimes pas vraiment. Ça vient avec le temps, mais tu sais, les… Moi, je pense que tu le sais jeune. Moi, pour l'avoir essayé, j'ai trouvé ça ennuyant très rapidement. C'est pas beau être avec moi, là. Ah, 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 ah! On aurait bien ri, à tout le moins. C'est sûr. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime pas ça. C'est rare qu'on rit. C'est extrêmement sérieux. J'ai l'impression d'être dans une mauvaise improvisation. Je déteste ça. Ça dépend. Justement, faut pas… Faut que le jeu reste un peu sérieux parce que sinon, ça marche pas. Mais faut en même temps, quand même, qu'on se donne un peu de flexibilité. Faut que tu t'amuses là-dedans. Puis faut qu'un jeu, il arrête, il arrête. Puis quand quelqu'un a envie de pipi, tu peux faire « Hey, je suis à la toilette ». Faut que ça reste relax, là. Puis je pense que quand tu fais avec des gens ouverts à ça, puis intelligents un peu émotionnellement, c'est quelque chose qui est quand même très faisable. Mais tu sais, c'est pas pour tout le monde. Justement, aussi les gens, parfois on a discuté, ils étaient comme « Ah, ben tu sais, je trouve que ça a l'air hot, mais je me sens mal de jouer un rôle, puis être super sérieux. » Mais tu sais, je comprends, mais c'est pas si pire que ça. Ça, c'est bien. Et t'aimes-tu te faire insulter? Euh... Oui, un peu, oui. C'est quoi tes insultes favorites? Ben, on venira pas là. Ça va être des trucs... Des trucs à caractéris sexuel, là. Ça sera pas des choses qui sont nécessairement représentatives de mes réels défauts. Une de mes amies, une fois, elle avait dit à son chum de l'époque, ça serait un peu brassé, elle avait dit « Insulte-moi! » Il avait dit « Des stupides! » Elle avait arrêté, elle avait dit « Non, c'est pas mal que ça marche! » Non, c'est pas ça, c'est ça, c'est pas « I can » Oui, tu t'es stupide, ben voyons Non, non, c'est des trucs à caractère sexuel C'est plus fun Ah, t'aimes ça, t'es vraiment Comme quoi? Non On n'ira pas là Mais je ferais de la bonne porn, par exemple Quelle est la pornographie que t'écoutes, t'en regardes? Juste ça Juste ça? Juste ça Qu'est-ce que t'aimes? T'aimes les gens qui s'attachent, t'aimes les gens qui se battent T'aimes être humide T'asimes les gens qui... L'humiliation? Non, c'est plus hard que ça, mais on n'en parlera pas non plus Plus hard? Est-ce que ça se trouve sur Pornhub ou même? Ah oui, non, non, ça se trouve là C'est dans le domaine illégal et ça se trouve très facilement C'est en traduit de consentance Mais c'est pas... Bon, c'est généralement des filles qui dominent des gars C'est essentiellement ça Les allemands sont très créatifs, franchement Que ce soit dans les costumes Ah oui, je pense qu'ils sentent mal de quelque chose là-bas Je sais pas quoi, c'est assez hard quand même ce qu'ils font Les Japonais aussi, les Japonais, ils l'ont Ils l'ont quand même Une affaire que j'aime pas La Porn BDSM québécoise, j'en ai croisé excessivement rarement J'en ai croisé quelques fois en 10 000 vidéos Puis on dirait que quand c'est un accent québécois Non, ça ne mange pas Ça m'excite tellement Mais peut-être dans la Porn de d'autres catégories peut-être Mais il y a quelque chose, on dirait que le décalage se fait pas J'embarque pas dans le jeu Moi c'est ce que j'aime Une des raisons pourquoi j'aime la Porn québécoise Puis ce que j'aime la Porn québécoise C'est les accents Ouais J'adore Mais quand ils parlent français par contre Français de France, il y en a beaucoup quand même Il y en a moins qu'Allemands Ça, il y en a très dormant Mais Français de France, j'aime bien ça T'apprécie Ouais, ouais, ça c'est cool quand même C'est un accent qui se prête bien à ça T'aimes-tu qu'une fille soit moins forte que toi et de 2000 Ou qu'une fille soit plus forte que toi et ça ajoute Ah, ça varie Je sais pas Tu sais, le buffet est là, il faut manger Je pense que les deux ont de l'intérêt quand même C'est une phrase exceptionnelle Le buffet est là, il faut manger Je trouve que c'est une très belle manière de décrire une vie sexuelle Et je suis d'accord avec toi Le buffet est là, il faut manger C'est magnifique Puis j'ai fait Chaque fois que je te vois, je prends un sandwich Quoi, tu as une grosse libido Oui Ok, est-ce que tu fais l'amour plus qu'une fois par jour? Euh, ben non Parce que tu sais aussi, il y a des impératifs de la vie Tu sais, elle travaille de jour, je travaille de soir Ça serait... C'est une relation amoureuse, disons-le Oui, oui, depuis un peu plus de deux ans Une fille superbe à part ça Merci beaucoup, merci Elle est vraiment, vraiment, elle fionne, elle est fun, elle est délicate C'est vraiment une belle présence Ah, ben merci, je pense aussi, une très belle femme Puis ça va très bien, puis on est bien content C'est une belle relation amoureuse de toi à voir C'est vraiment un très beau couple Merci, c'est vrai Vous êtes un beau, un très beau couple Beaucoup plus beau que bien des gens que je connais qui se montent sur Instagram Vous êtes un super couple sain et beau Ben je le montre à l'occasion, mais tu sais, j'essaie d'y aller avec parcimonie Tu sais, une fois de temps en temps, là, je le fais, on a un coup de passion, à des fois J'ai toujours pensé que c'est complètement absurde de vouloir exposer sa vie amoureuse Non, mais tu sais, j'en fais une photo par trois mois, à peu près, sur Instagram Ça fait plaisir à tout le monde, on est content Moi, ça me fait beaucoup plaisir Ça fait plaisir à Thomas, c'est tout ce qui compte Ça serait à peu près aux deux jours, peut-être, si on fait une moyenne C'est bon, ça Oui, mais plus la fin de semaine, un peu moins la semaine On est fatigué, puis tu sais, on se dit qu'on est relax, il n'y a pas de pression Si on est fatigué, on est fatigué, puis on ne le fait pas, puis c'est pas grave Je comprends Puis, ben oui, ça y va, ça y va quand même Mais je t'y a Non, non, je bande tout le temps, je t'en bander T'es tout le temps bander ? Oui Ok, c'est bon, ça Je ne t'en pas pas là, là, mais Non, pas là, mais Mais tu n'as pas de problème érectile, c'est bon, ça Non Parce qu'on pourrait croire que ta consommation d'alcool On pourrait croire Mais on est au fond de monstre Non, pas du tout, pas du tout Non, non, ça y va numéro un Wow C'est trop clair Qu'est-ce que tu penses que Certaines personnes pensent de toi qu'il est faux Comme exemple Moi, je crois que les gens pensent pas que tu es professionnel T'es extrêmement professionnel Tu peux dégager l'image, tu peux tout croche C'est un peu le même exemple que j'avais en tête Ah, pardonne-moi Ben, c'est correct Mais en plus, on en a parlé un peu tantôt aussi Mais ouais, je pense C'est quelque chose que j'aimerais que les gens retiennent C'est quand même ça Je ne sais pas Si je vais à la sous-écoute, à Rome, on fait comme les Romains J'aime ça à la sous-écoute, j'ai du plaisir Puis je suis moi-même, je ne joue pas un rôle Mais sauf que quand même, tu sais C'est le party, c'est le party Puis c'est devant le public Puis, tu sais, je ne suis pas le même gars tout le temps Je ne prends pas des pichets de White Russian le matin Ben, je n'en ai pas Peut-être que j'en avais, peut-être que je le ferais Mais je n'en ai pas Quand je fais le travail J'aime ça, par exemple, j'aime beaucoup les tournages C'est quelque chose que j'aimerais ça qu'on m'offre un peu plus souvent J'avais fait un pilote avec Guy Jodoin L'an passé Puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire Puis notre jour, comme... C'était ce qu'on retenait beaucoup du pilote justement C'était le fun, j'ai du plaisir à faire ça Puis je l'ai bien fait Mais pour avoir joué, on peut croire que c'est niaiseux Pour avoir joué avec toi sur scène Quand tu as DJ White Russian Puis j'étais sur scène, tu fais de quoi, tu te parles en 5 minutes Tu es un super partenaire de jeu Tu es ouvert, tu comprends les rôles Tu es super, tu es un super partenaire de jeu Je comprends les rôles, je suis ouvert Puis tu es très bon, tu es un super comédie Merci Jouer avec toi c'est très plaisant Merci beaucoup, j'aime ça, j'aime ça faire ça J'aime ça me faire plus, j'aime ça jouer dans des rôles J'aime ça jouer dans des rôles, oui Oui, oui, être comédien Tu es un casting unique, c'est super Bonne chance de trouver un gars qui te ressemble Moi on me reconnais Le monde me reconnais dans la rue Ce qui est cool, si on fait de la vidéo avec toi Ce qui est génial, c'est que tu rentres dans le cadre On a déjà une idée Tu dégages plein de trucs Je dégage beaucoup, oui Non c'est vrai, j'en suis conscient Puis ça au moins ça ne s'achète pas Je suis content d'avoir ça Je rêve aussi d'un projet plus sérieux un jour Je sais que je viens de parler aussi Tu vois ça au podcast Fait que je me la pète un peu Mais je rêve, tu travailles là-dessus On travaille sur une BD longue débalanchée de 44 pages Qui serait comme très dark existentielle Élaborée Puis ça, j'aimerais Je rêve de ça aussi Puis je pense que les gens me suivraient Là-dedans Je crois bien que Je pense aussi Fait que tu sais, ça serait le fun Fait que, ouais, tu sais Je ne vais pas nier que je bois beaucoup Parce que ça serait mentir Puis on va essayer de ne pas faire ça Mais je ne bois pas tout le temps Je ne sais pas quoi Je suis capable d'être professionnel Quand il vient le temps de l'être Absolument Je travaille fort sur ce que je fais Puis je pense J'aimerais ça que C'est ça On ne s'en réduise pas uniquement L'image du verre un Mais tu sais, bon En même temps C'est parce que j'ai beaucoup Pendant plusieurs années de suite J'ai comme trop misé là-dessus Je suis comme un peu prisonnier Peut-être parce que moi, j'adore la comédie Puis je me suis toujours intéressé à ce milieu-là À mes yeux, tu es un peu comme Dean Martin Dean Martin qui participait au Rat Pack Le groupe de Frank Sinatra Qui jouait le gossou, Dean Martin Mais qui avait tout le temps un verre de jus de pomme C'est-à-dire que c'est un jeu Ben moi, généralement Je pense qu'il y aurait de l'alcool à la place du jus de pomme Mais quand même Mais oui, oui, tu sais Si tu avais des idées de court-métrage Ouais, appelez Julien Appelez-moi Ben appelez Thomas, il va m'appeler Good Appelez-moi pour vrai, appelez-moi Vous pouvez mettre en contact avec Julien Ça va me faire plaisir Ben oui, absolument Ben je pense que c'est un peu ça Ben sinon, à part de ça, je ne sais pas Quelle image qu'on a de moi Je pense que c'est Ben, j'en suis conscient Le cliché qu'on a, l'image qu'on a C'est l'alcool Mais c'est c'est beaucoup à l'alcool Pis je pense que c'est ça Le premier, peut-être, mythe à A relativiser, disons Pis c'est faux Parce que tu es un homme qui adore le cinéma C'est un homme qui est très créatif Ben ça, je pense que le monde Les gens le savent Tu sais, je fais un podcast de cinéma Chaque semaine Qui s'appelle Box Office C'est mon grand ami Dan Massi Où je peux présider le box office des films Je suis quand même le box office des films Moi un film Allons-y avec Indiana Jones de 2ème Indiana Jones 2, il a fait 234 millions Wow On va aller vérifier Pis 234 millions dans les années 80 C'est un taux de force Je ne tiens pas compte de l'inflation Fait que ça veut dire quoi? 600, 700? C'est beaucoup là Alors on va y aller Je peux me tromper là Je suis pas un ordinateur là Je comprends Mon téléphone tout sain Ok, alors C'est le Temple of Doom Temple Où ça? Là le 2 Temple of Doom Box office Roulement de tambour Elle a écrit Trample Alors Temple On y va Temple of Doom Et alors voilà Je ne l'ai pas tout à fait eu J'ai dit 234 millions C'est 180 millions 234 c'est Mais t'es à 60, à 50 c'est bon Montre la caméra c'est plus fun Montre la caméra c'est plus fun Montre la caméra c'est plus fun Montre la caméra c'est plus intéressant Je pensais au premier qu'elle a fait 240 Mais c'est bon Alors La box office mojo vous voyez absolument rien Vous pouvez aller vérifier ce que je dis Ça des fois je peux me tromper un peu évidemment Mais je connais la box office des films Je suis capable de présider la box office des films J'aime beaucoup parler de cet aspect là aussi L'aspect Sociologique, démographique Qu'est-ce que tu penses qu'on fait autant autant Donc pas des suites Parce que là on est plus rendu On fait plus des suites On fait plein plein de remakes de films Qu'on a déjà vu Qu'est-ce que tu penses de ça ? Exemple Roi Lion C'est pas compliqué C'est par exemple Si tu proposes un film unique Un film qui n'est pas né d'une franchise Un studio Puis que le film floppe C'est de ta faute Si tu proposes un remake Un remake de Total Recall Un remake de Robocop Puis que le film floppe Ben t'es comme Ah ben là je savais pas Le premier a marché C'est pas de ma faute C'est pas compliqué Ce qui est le plus précieux présentement Pour Hollywood C'est des propriétés intellectuelles C'est pour ça que Disney a tout acheté Ils ont acheté Evidemment ben Star Wars Marvel Et maintenant Fox Ils ont tout Ils ont Family Guy Puis les Simpsons C'est un monopoly Ils ont Alien Ils ont tout Ils ont Monopoly Monopoly dans le domaine public Bien sûr Non mais c'est un C'est un gros monopole Ils ont le monopole Ils ont le monopole Mais ils ont tout C'est tout Puis à quoi ça sert après ça Ces films là C'est juste ça que les studios veulent Et les autres studios Ont tellement rien Qu'ils raclent Warmer Brothers Ben là après Que toutes les Harry Potters Qui sont terminés Qui ont réussi à tirer 7 en 8 Oui Vu qu'ils sont terminés Ils ont fait Ben là On a plus de films Ah ben on va faire On va faire des films Avec le petit roman de 100 pages Prequel Pas bon avec Jude Law Ouais ça Puis ce petit roman là À part les junkies de Harry Potter Personne aimait ça Ben je ne l'ai pas vu Mais ça a pas l'air incontournable On va dire Puis même ce livre là Qui semble-t-il très court Ils ont réussi à tirer ça En 5 films Let's go Fait que Tout le monde est désespéré Même ça me fait rire Parce que même J.K. Rowling Est passé à autre chose Même J.K. Rowling Écrit des romans policiers Sur un nom de plume Ah oui ? Ouais des fous romans policiers Qui sont très 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 Vraiment précieux Puis qui se vendent bien Sous d'autres noms Que J.K. Rowling Ah bon ? Ça me fait vraiment 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 Capoter Que même J.K. Rowling Est tanné de sa Ça me fait rire Ceux qui font Harry Potter Quand même elle est tanné Ben on pourrait faire un Rollinverse Où est-ce que Tout est relié Les policiers sont reliés Tu ne s'espère pas ça Dans la vie Passe tout le temps À autre chose C'est une bonne affaire Ah oui il faut évidemment Les autres studios Donc sont désespérés D'avoir des franchises Il y a Universal Ben ils ont les films Les monstres de Universal La momie Frankenstein Le monde de Frankenstein Avec toutes des choses Que personne ne veut voir Ben des choses que personne Ne veut voir Des films des années 30 Que tu veux Ben c'est des franchises Ultérales plus anciennes Que ça Mais c'est des films iconiques Ce sont des films des années 30 Ils veulent faire un Monsterverse Avec ça Ils appellent ça Mais un Dark Universe Ils ont fait un logo Qui est au début Du Dracula Untold Avec Tom Cruise Il y avait Non c'est pas Non c'est la momie pardon Dracula Untold C'était pour être le premier Ca n'a pas marché Après ils ont fait la momie Ca n'a pas marché Pis là c'est comme mis de côté Mais ils veulent forcer Dans la gorge des gens Des univers Étendus comme ça Pis c'est ça que ça sert C'est ça que Hollywood veut faire C'est juste C'est pas tant Trouver la nouvelle idée C'est juste de créer Des machines à cache Rapides Efficaces Comme Marvel A réussi à faire efficacement Tout le monde veut copier Les modèles Marvel Génial Ben oui Et toi t'es Prends un peu de cinéma C'est quoi tes Disons tes 5 ou 10 films favoris C'est quoi tes films Qui t'ont vraiment marqué 50 films préférés Alors voyons voir Les films qui ont marqué Ben j'aime beaucoup Gaspard No Way Un réalisateur français Qui fait des films Assez uniques Oui absolument Je pense que Into the Void C'est un des films Les plus bizarres Je connais beaucoup Beaucoup de gens Des réactions physiques A regarder ce film Ben oui Ben oui c'est rough Je pense qu'ils sont plus connus C'est Irréversible A mon avis C'est pas nécessairement Le plus intéressant Ben tu sais c'est parce que Une scène de viol De 7 minutes Sans coupures Ben Pourquoi pas Mais C'est pas mon préféré Je préférais Seul contre tous Son premier Sinon Ben là Ça m'a beaucoup parlé Puis Climax récemment Ben c'était un petit peu moins réussi Mais c'était bien quand même J'apprécie beaucoup beaucoup ces films Ça me parle beaucoup C'est des films avec beaucoup de colère C'est des films assez uniques C'est comme des tripes de drogue Lego C'est le fun La maman et la putain De Jean-Eustache J'ai beaucoup aimé ça Les films de Romer J'aime ça beaucoup Non Transpotting Fargo Si on voit un truc plus simple Le Dark Knight J'ai beaucoup aimé J'ai écouté beaucoup le Dark Knight Avec le Joker Ben aimé ça Est-tu d'accord que Il y a une hypothèse Le Dark Knight C'est une métaphore de Bush Et de Ben Laden C'est une analogie De Bush et Ben Laden Il y a un peu ça Ben Ben Joker est un terroriste C'est bon Supposons Batman lui C'est la fin justifie les moyens C'est un héritier C'est un menteur Ouais ouais Un des thèmes du film C'est que mentir de la population C'est bon Ben c'est que c'est parfois justifié Disons Dans ce univers là Mais en tout cas Mais ouais On était à l'époque Où Bush avait mentir de la population Pour faire une guerre en Irak C'est vrai C'est génial C'est vraiment une analogie De Bush et Ben Laden C'est tout à fait dans Ouais absolument C'est tout à fait un film En création d'époque C'est tout simplement un divertissement Très efficace Et même dans les deux cas Dans le cas de Ben Laden Dans le cas du Joker On ne va pas mourir Même Ben Laden On nous dit qu'il est mort On n'a jamais vu d'image Pareil pour le Joker C'est très très glauque de montrer C'est genre Ils l'ont tué sur le bord d'un lac Ou je sais pas quoi Ben moi je sais que Tu parles de Ben Laden Ben Laden Ben Laden C'est ce qui se serait produit Il a été assassiné Dans sa résidence au Pakistan Où il se cachait Et ensuite on chit son corps Dans un autre C'est ça que je mélangeais Ouais ouais Puis ça on a pas d'image Aucune image Ben oui Aucune image C'est même une scène Ils l'ont filmé Il n'y a pas de problème Mais Ben Laden Aucune image Non je comprends Sinon ben Au moins il y a des images Mais n'ont pas été diffusées Une petite nuance Scène de la vie conjugale Bergman Un film de 5 heures C'est bien trop long Sur un groupe qui se désaccueille T'as vu mettons Il y a le film Il y a aussi la série télé Ouais je parle de la série télé Effectivement Moi c'est le film Je vais faire un job Quand je suis jeune C'est le film qui joue à la télé Ben je pense que c'est généralement Le film qui joue à la télé Mais dans le coffret Ben c'est ça 3 heures c'est en masse Mais dans le coffret DVD Ben t'as la version longue La version télé Fanny Alexandre aussi De Bergman Il y avait une version télé Puis une version au film De 3 heures et 5 heures Euh c'est ça là Le film qui me parle J'aime bien L'homme qui rêve L'homme qui dort L'homme qui dort Un homme qui dort Un homme qui dort Il se trouve en entier sur Youtube C'est juste un gars qui erre Avec une narration féminine Qui décrit sa vie Et son errance Tout ça Un truc comme ça Ça me parle beaucoup T'es très artiste Très poète Maroon Oui bien sûr Ah ok Ouais ouais je te le dis Ben merci beaucoup Tu le sais je crois Oui 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 Ben je m'en rends compte Ben je comprends que c'est pas Mais t'sais Ça c'est mon champ d'expertise Le cinéma aussi Fait que t'sais J'en ai vu beaucoup des films Après ça Mais tu peux Je suis pas capable de Mais t'as des films d'art et décès Ah oui Ben je travaille 7 ans A la cinéthèque québécoise J'en ai vu en masse Tu peux aimer le cinéma Mais le cinéma va plaire Mais toi t'aimes vraiment Le cinéma d'art et décès Ah mais j'aime aussi C'est sûr que À part Dark Knight J'ai pas nécessairement Nommé blockbuster Mais j'apprécie moi La mère et la putain C'est un grand Ah oui la mère et la putain Le film de 3h40 Et après ça le réditeur C'est jeté par la fenêtre C'est quelque chose de très Absolument Mais Mais Où là on reçoit à Némont À mon émission Cette semaine À Décideria plutôt Qui va être disponible Là c'est disponible On va être disponible Plus un mois et demi finalement Mais j'aurais écouté Nuit numéro 1 Qui est clairement inspiré Du cinéma de genre de stage Justement C'est un film Qui se passe le temps d'une nuit Après une baisse d'un one night Juste des deux personnes qui parlent Jusqu'à parler du fait qu'ils veulent mourir C'est super C'est un film qui me parle Mais ceci étant dit Je boude pas mon plaisir Sincèrement Moi j'aime ça J'allais voir Godzilla 2 J'aime ça aussi C'est correct C'est le fun D'aller voir ça Je vais voir les blockbusters Je vais le mardi avec Dominique Puis je vais aller voir le Roi Lion Puis je vais voir ces affaires-là aussi J'apprécie tout ça J'apprécie tout le spectre du cinéma Chouette 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 Je suis très 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 heureux que tu sois venu Merci beaucoup Ah oui ? Pour vrai je te trouve super Je trouve que t'es un humain super Mais surtout un artiste extraordinaire Je sais pas J'espère que t'auras beaucoup 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 Ben là il y a comme Ça manquait de blagues Les gens vont être déçus J'y connais pas les gens Ça me fait rire les gens J'y connais pas On est tout seul dans une salle On est tout seul dans une salle Un bout drôle Récouter au début de l'épisode Avec Mike Ward Où je fais le gars qui parle de consentement Là j'étais drôle Fait qu'elle a écouté ça Ça va que c'est ça Mais là on a pas fait On a joué à dire Attends avant Je trouve ça fascinant ça À chaque fois qu'on te fait un compliment Ou à chaque fois Oui Attends Génial Pourquoi t'es incapable de De savoir un compliment ou dans le bonheur ? Je me donne pas beaucoup de place au bonheur peut-être C'est vrai Je sais pas J'ai la misère à prendre des compliments As-tu une des pourquoi ? Euh non Je sais pas pourquoi C'est comme ça Ok Parce que peut-être C'est peut-être un des trucs qui te bloque Que je veux travailler peut-être Travailler je sais pas ça Mais ça peut te bloquer Fait que c'est une des raisons pourquoi des fois Tu veux faire un projet mais ça fonctionne pas Parce que Dès que tu vas être sérieux Tu vas niaiser Ou tu vas J'ai bien peur de l'échec je pense Effectivement J'ai fait un J'ai fait un film au cégep Pis ça avait Gagné au cégep Là on était allé à l'intercollégial Petit patata Pis je m'étais mis tellement de pression À cause que ce film-là Avait connu un succès d'estime Que personne ne se rappelle aujourd'hui Que j'avais rien fait pendant deux ans de temps J'ai trop peur J'ai peur de décevoir J'ai peur de les plaire Est-ce que tu as peur de les plaire? À une époque oui Pis là Quand t'as réglé ça? En faisant beaucoup 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 de choses Pis en réalisant que En réalisant que l'amour des gens Ah oui en réalisant que C'est pas de l'amour ce que le public te donne Ce que les spectateurs te donnent C'est pas de l'amour C'est quoi? C'est rien Non c'est pas de l'amour Si t'étais pas là Il y en aimerait un autre Tu comptes pas un vide On est un luxe Et ça m'a beaucoup beaucoup calmé Quand j'ai réalisé que j'étais dans un luxe Dans la vie des gens Je suis pas essentiel Alors Ce qu'ils veulent C'est pas aimer triper sur moi C'est juste triper sur quelque chose Des fois c'est moi Des fois c'est un autre Ouais en plus c'est En plus c'est éphémère Les gens passent à autre chose C'est pas juste que c'est éphémère C'est que c'est pas grave Ouais C'est qu'il Faut pas croire Faut pas prendre au premier degré Quand les gens ont des yeux T'es génial À mon avis Et tout ça Ça j'arrive par contre On parlait que je prenais pas les compliments Il y a des gens qui m'écrivent T'es un génie T'es le T'as changé le T'sais Non mais moins fort que ça Je sais que c'est T'sais maintenant je sais que la réalité Là Mais mettons Je fais des soirées du bon Les soirées du bon on est 6 Ils applaudissent au 6 Ouais Faut pas oublier ça Fait que l'objectif Le but On oublie qu'admirer c'est le fun Le but Je pense que c'est plus Je le fais moi-même Le but c'est applaudir quelqu'un C'est pas applaudir une personne en particulier Alors faut pas prendre ça trop 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 au sérieux Et comme tu l'as dit toi-même L'objectif c'est s'exprimer L'objectif c'est pas espérer avoir Ah ça l'aissue j'avais raison Ouais c'est bon ça T'as tout à fait raison Faut donc Faut que je fasse des affaires Faut que tu espères l'affaire Pis que je me soucie pas trop de ce que les gens vont dire Parce que ça vaut ce que ça vaut maintenant Je ne sais pas Je sais pas si A mon avis faut pas que tu t'en soucies Ou que tu t'en soucies pas C'est que ça ne veut rien dire C'est pas que c'est une question C'est que c'est pas vrai C'est faux Mais là si tu me dis ça c'est vrai C'est une vision de la vie Ce que je dis c'est pas l'évangile C'est moi ou dans ma vie où je suis rendu Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en ce moment Qui considèrent que ce que je dis c'est complètement bête Je le dirais pas Ceci avec conviction ça va passer Ben malheureusement Staline Les grands dictateurs ils ont tout ça en commun Ils lisent des grosses Vraiment rire avec conviction Tout passe après ça C'est ça le truc C'est un peu de charisme Ben oui Des débats peuvent passer Non mais c'est un truc Moi je suis rendu là J'espère me répéter L'objectif c'est s'exprimer Oui Un peu comme disait le père à Marc Labrèche Dévisse tout par 10 Autant l'affection que les attaques Ah c'est bon ça Dévisse tout par 10 Et on est un luxe On est vraiment 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 un luxe Tu remarqueras que nous on peut jamais faire la grève Tu sais tous les J'ai réalisé qu'on est pas important Les artistes Quand on peut pas faire la grève Si on fait la grève Il y a juste un autre qui peut te remplacer Où les gens vont continuer à vivre leur vie Euh oui Ben j'avais On est pas essentiel J'avais comme Parce que je suis très actif sur les réseaux sociaux Tu sais bon J'aime ça Ça apporte plus de positifs Moi je pense que c'est une des raisons Pourquoi t'as autant de difficulté à créer Parce que les réseaux sociaux T'as de la gratification instantanée Ah oui c'est ça Ce que t'as pas dans les autres oeuvres Surtout si tu veux faire du cinéma C'est extrêmement long Ouais Alors c'est peut-être lié à ça Ah ben y'a ça un peu Tu sais quand je faisais plus de vidéos avant C'est quelque chose qui demande beaucoup plus de travail Y'a beaucoup plus d'étapes C'est long de l'écrire Le faire Le filmer Le monter Pis là tu le sors Pis on dirait que ça a jamais autant d'impact Jamais C'est parce que c'est plate Tu sais maintenant je vais mettre n'importe quel photomontage De moi sur la tête d'une tortue Pis je vais avoir 400 likes Pis c'est faux Pis c'est pas vrai Des 400 likes sont faux Mais si je sors un vidéo Pis on dirait que ça passe dans le beurre souvent beaucoup Pis tu sais tu veux l'accepter Tu veux te dire Tu veux être au-dessus de ça Tu veux te dire c'est pas grave Mais ben oui ça t'affecte Tu trouves ça plate Que ça t'a demandé autant d'efforts Autant de travail Pour aussi peu de À tout le moins tout ce que tu veux C'est que le monde l'écoute Même pas tant qu'ils l'aiment ou non Ben tu veux que les gens l'aiment aussi évidemment Mais ce que tu veux en premier lieu C'est que les gens l'écoutent Pis on dirait que Pis ça c'est ce qui est génial Un like ça veut dire Ça veut même pas dire qu'ils l'écoutent Ouais C'est ce qui est C'est rendu que les médias sociaux C'est un peu comme la littérature La littérature ce que je trouve génial C'est que tu sauras jamais C'est quoi ton nombre de lecteurs Tu peux savoir combien de livres t'as vendu Mais ceux qui l'ont acheté Ça veut pas dire Qui ont vraiment lu ton livre Et bien les gens Ont pas acheté ton livre et l'ont lu Fait que Aucun écrivain connait son nombre de lecteurs Je trouve ça génial C'est pareil sur les médias sociaux Tu sais jamais le nombre de gens Qui ont regardé ta vidéo Oui sur Youtube Ben en fait Clairement tu le sais en fait Qu'est-ce que tu faisais ? Ben ben il y a un chiffre en bas du vidéo Non mais ça veut pas dire qu'il le regarde Ah ça veut pas dire qu'il le regarde C'est sûr Ou qu'il le regarde au complet Mais bon Mais c'est quand même C'est faux Encore assez faux C'est comme un certain baromètre Du nombre de gens qui l'ont acheté Un certain Mais c'est pas le vrai chiffre Non c'est pas le vrai chiffre C'est pas le vrai chiffre C'est sûr c'est sûr J'imagine C'est faux On sait pas Et même quand tu regardes des statistiques avancées Tu peux voir sur Youtube Tu peux voir ben ah les gens Sont pas restés si longtemps que ça Ouais ça je l'en regarde pas Finalement Sur les 8000 Ah en fin on a juste 1500 C'est des gens qui l'ont réécouté Encore 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 et encore Tu ne sais jamais C'est ce qui est génial Ouais ouais Alors tu veux dire Qu'on s'attache à un chiffre Qui est en fait faux Qui est en fait un chiffre Qui ne donne pas tant d'informations que ça Ben c'est vrai Je me rends compte J'ai joué dans des kinos Pis des fois on m'en reparlait Comme 6 ans plus tard Pis tu sais C'est des trucs Que les gens ont pas vu Parce qu'ils sont pas distribués sur internet Sauf erreur Tout ça Mais l'impact est différent L'impact est sur le long terme T'apportes une pièce de réflexion intéressante C'est vrai que je pourrais essayer De plus voir ça comme ça Ou faire un meilleur équilibre des deux peut-être En plus c'est ça que j'avais essayé de dire tantôt C'est que j'avais Un moment donné j'avais lâché Facebook pendant deux semaines Parce que je suis comme hockey là Je suis fatigué là J'ai lâché ça deux semaines Aucun impact Aucun impact Je n'ai rien passé Personne Personne m'a écrit pour me dire Ben voyons Julien Ça fait deux semaines que tu n'as rien publié Personne s'en rend compte Personne Tu sais on dit souvent On a une page fan C'est un mythe Personne n'est fan de personne Une fois j'ai vu une vidéo Qui m'a fait beaucoup beaucoup rire sur Twitter C'est un homme qui parlait Des belles filles sur Instagram Et qui disait Mettons c'est mes followers Je ne suis pas ton follower Je suis juste un creep Je t'ai envie de voir des fesses Ce que tu es dans la vie Ça ne m'impressionne pas Ça ne m'intéresse pas Tout ce qui m'intéresse C'est que moi je suis un creep Et je veux tout le temps voir des fesses Je crois que Parce qu'en comédie Je ne peux pas être dans les autres formes d'art Mais en comédie c'est la même chose Il y a des gens qui veulent vraiment 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 rire Ou qui se font vraiment attacher aux humoristes Et ce qu'ils veulent c'est rire Ils ne sont pas vraiment attachés à nous Ils ne veulent pas nous suivre plus qu'autre chose Ils veulent juste avoir l'occasion de rire On est une des personnes qui leur donne l'occasion de rire Alors il ne faut pas trop s'attacher à ça Je pense qu'ils veulent voir mes fesses par exemple Ça je le confirme Ouais Je le confirme Je trouve que c'est une meilleure C'est une super manière de finir Parler de tes fesses Ben j'ai un super cul T'as un super cul Je le confirme Pour l'avoir respiré Parce qu'une fois t'étais perdu du mois Et on avait un 69 Sur scène C'est exact C'était très agréable Oui Alors je veux te remercier Merci beaucoup C'est à toi tellement Pour être l'un mais l'artiste que t'es Merci 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 de l'invitation Fait que c'est ça Je vais sortir par là Oui Merci Ok bye That's it Oh j'aimais ça Wow Oh Fait chaud On l'a faite On l'a faite Merci beaucoup de ton Ah